C'est reparti pour la suite Il faut que je remette le jeu du camion comme ça Et normalement ce sera bon à fond les ballons Voilà Normalement on va pouvoir reprendre la route, vendre vous camion Alors je suis en train de faire des bêtises avec mes différents périphériques Oh là je suis en train de les emmêler Voilà La souris elle va aller là, le clavier va aller là Nickel Excusez-moi je suis revenu Oui non mais je t'en prie Hop là Donc je referai le point sur vos réponses Normalement dimanche prochain J'ai bien normalement Bon bah tu reprends la route quand t'es prêt Naïn honnête Je suis prêt Ouais bah moi je vais me dénoter J'espère de rester avec vous Vous allez me voir dénoter quelques biscuits J'ai pas trop faim Au moins ça me permettra d'avoir un truc dans le bide Et honnêtement je sais même pas Tu me dis quand t'es prêt je décolle Ouais ok bonne hop Merci Cristela Je vais croquer voilà biscuits De toute façon je devrais manger normalement Honnêtement j'ai aucune idée de ce que je me ferai comme plat J'ai pas trop faim Bon appétit Cristela Il pleut là ? Ah non Regarde s'il s'agit derrière moi Non Il n'y a que la voiture qui klaxonne ? Non Pardon c'est moi qui fais des bêtises J'ai arrêté j'ai mis les feux de croisement En fait quand tu coupes le moteur T'as quand même les phares possibles J'ai mis les à la rampe Ah c'est là tu démarres Allons-y Les buskis qui font faire un hum hum Il nous reste combien de temps pour la livraison ? Alors on a le temps 17h21 minutes Et on a encore 5h de livraison Non je suis hum hum pardon parce qu'on parle pas la bouche pleine Oui de toute façon quand on dit hum hum On sait jamais si ça correspond à oui ou à non Ou pourquoi pas C'est surtout que j'ai un bug Ah merde qu'est-ce qu'il y a ? Je suis condamné à la marche arrière Je sais pas pourquoi Il faut que tu accélères, freine, accélère, freine, accélère En alternant les pédales Ah non là ça redémarre La vitesse arrière est peut-être enclenchée J'ai donné un coup de frein, un coup d'accélérateur Un coup de frein, un coup d'accélérateur Et normalement ça marche Et bah ça marche pas Je suis condamné à la marche arrière Je comprends pas pourquoi Ça a provoqué un bug là j'ai pas compris Non Attends je vais te pousser tu vas voir Non non attends 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 Parce que là c'est vraiment problématique là Je suis en train de m'engager en marche arrière dans l'autoroute C'est une toute mortelle Va sur les commandes des raccourcis pour passer en marche arrière Enfin sur tes raccourcis pour savoir comment passer en vitesse supérieure Attends je vais déjà sauvegarder Je vais appeler ça drama pour une interrogation Drama Ah ouais non c'est bizarre C'est trop bizarre Là le jeu il me fait encore un doigt d'honneur en disant Ouah t'as basculé ailleurs alors que t'étais en train de me gérer Je suis pas content C'est l'effet que ça me fait Ouais mais à la manette c'est différent Non mais je suis avec le clavier tu veux peut-être changer les vitesses Si tu avais fait un jeu de bateau Je suis sûr que tu aurais pas eu ce problème Si tu m'as réglise ça a été ta viande Le courant serait toujours entraîné vers l'avant Non Et tu mets deux bateaux sur le chat Hum Mais non Le jeu de bateau c'est encore plus C'est encore moins intéressé FunFans Parce qu'il n'y a pas d'animation quoi Non ? Ca y est Ok c'est bon allons-y Comment tu t'en es dépêtré ? Oh ouais affectant les touches à la manette Oh il y a du pub sur l'autoroute Ah la merde Il est 7h Il est quelle heure du... Quelle heure il est euh... 5h tombe Oh les mecs Du coup ils en ont profité pour se reposer Je crois Et est-ce que vous pouvez avoir un malus ou un bonus selon quand vous livrez ou ça change rien du coup ? Alors quand on livre en retard on a que dalle Quand tu casses l'intérieur de la livre, quand tu casses le contenant, ça a une pénalité Je peux très bien ne gagner rien du tout Et s'il y a méthanule une livraison Ca coûte une certaine somme Là ça va coûter 12000€ quand j'ai pris la mauvaise livraison On ne sait pas coordonner quand j'ai pris la mauvaise livraison Bah alors t'avances plus ? Bah pardon Je croyais que j'attendais que tu sois là Je crois que la livraison de toi Et vous n'allez rien gagner la livraison de la citerne ? Bah si parce qu'il reste 5h de route 5h de route et en plus il y a encore 17h de jeu 17h avant le délai Bien Ca va parce que du coup j'allais dire Le tableau du serre vous avez perdu un peu de temps Bah on a pas pu mettre en pause, j'ai essayé de faire pause mais Pour attendre lui je le dépasse c'est un guignol Bah la pause était d'autant plus pertinente Je vous faire remarquer qu'on a redémarré au petit jour Ce qui fait qu'au lieu de continuer la mission de nuit Vous voyez quelque chose C'est plutôt une bonne nouvelle pour vous Je suis ravi pour vous Qu'il y a à voir Je me rappelle quand j'étais gamin Quand on rentrait de vacances avec mes parents J'ai dit un jeu vidéo sur les autoroutes avec les bagnaux C'est génial Et bah j'ai été servi avec ce jeu de camion Ouais c'est ça qui est beau Et bon appétit à Cristela Je sais même si je suis un bon appétit à Cristela J'étais justement sur Pardon J'ai compris la parole J'étais justement sur Test Drive Unlimited Test Drive Unlimited Que j'avais eu le plaisir de rouler sur les autoroutes à fond Avec mon Audi A4 Bah moi c'était un Dodge Viper Un Dodge Viper Et j'adore ce jeu Il y a un troisième opus qui devrait pas tarder à sortir d'ailleurs Ouais mais en fait par rapport au J'aime pas trop ce style de physique De conduite tout ça Ça m'a pas... Une fois que j'avais fait l'autoroute Je m'étais promené sur toute l'île Il y avait plus de nombre d'intérêt J'avais essayé de débloquer une super voiture Je me suis promené Et ça m'a moins intéressé Et j'ai très vite... J'ai très vite désintéressé de Test Drive Unlimited Ah ouais C'était une voiture Ouais À part ce jeu de camion C'est le seul jeu où j'ai joué au Tender À jouer comme... Il n'y a juste raté C'était le jeu de Montfire Et puis... Dans les jeux de tir C'était... Quoi ? C'était GoldenEye ? Non... C'était quel jeu ? C'était assez varié le jeu de tir C'était jamais le même Enfin j'ai fait de longues sessions de LAN avec des potes sur Counter Strike Mais voilà Est-ce que tu arrives à me rejoindre le SAGE ? Hum... Oui t'es un peu loin là Je vais ralentir un peu Parce que je suis en excédité Oui Alors que moi je respectais la... Voilà En gros là... Un 45 C'est vrai que je ne respecte pas la limite de vitesse J'ai oublié J'ai dit que j'ai arrêté de trouver les... Merde ! Ah j'ai percuté un camion avec mes foutus écarts à la con Pardon Ah merde Ah là je l'ai assommé le pauvre Là je vais claquer la bise mais... De manière... Violente Ah t'arrives de faire la bise violemment Ça c'est spécial hein Tss... Quoi ? Bon je roule tranquillement faudra prendre là où je vais C'est la sortie à droite Euh... North Bakkerfield Hum... Ah ça y'a des bugs Comme t'es loin de... Comme t'es loin derrière J'ai des bugs de... L'affranchissement ouais Ouais De l'affranchissement Ouais Je roule trop lentement Ouais ouais J'essaie d'appuyer un petit peu sur le champignon J'ai un petit peu parce que là j'ai un mot devant moi Ah la gestion d'impression de descente et de montée c'est bien mais tu vois plus l'écran de contrôle Ah merde Faut tourner j'ai failli continuer tout le monde Ouais je tourne à droite Par exemple qu'il y avait personne sur la voie parce que là aussi... J'ai toujours inséré à gauche Oh la la... Parce que sinon tu te ressors encore On remarque tu peux ressortir à revenir Hum... Ouais j'ai accélère Hum... Hum... Ouais j'ai accélère Hum... 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 Non j'ai vraiment la peur de renverser la cargaison comme j'ai des à-coups de manette Alors renverser la cargaison c'est pas trop grave Ca fait des dégâts mais tu peux quand même apporter la livraison Tu gagnes quelques dollars Mais 55 miles par heure c'est très bien Mais attends il m'a fait peur l'autre devant il a pas mis son clignotant Bah c'est moi Non non Toi t'es un cas non plus loin Non non c'est pas toi On est sur les routes de Californie Ouais Bah il m'a fait peur Californie qu'est chienne Pourquoi j'ai cette musique dans la tête ? C'est une série ? Hum... Non c'est aussi une musique de... Comment s'appelle ? Red Hot Chili Peppers Ouais Ah c'est bon Ah c'est bon La voiture cassée sur le côté là A droite Ouais Et ils enlèvent avec le bronca Et dans le malheur Il est en vrac 55 miles monsieur Hummm On peut régler le volant de différentes façons Moi j'ai réglé de façon quand je donne un coup de joystick ça tourne et ça enregistre la position Du coup c'est uniquement quand je boule le joystick que ça boule le volant A gauche ou à droite Je trouve que pour moi c'est la plus pratique Après chacun Il faut du différemment Hum hum J'alentis un peu là histoire d'avoir les distances de sécurité Je suis devenu extrêmement méfiant Ha 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 Alors attention j'ai le doigt sur le frein S'il y a une voiture je préviens pas Hummm Je n'utilise pas le régulateur de vitesse En fait si tu restes derrière moi Tu seras toujours à 55 miles par heure Enfin selon limite de vitesse Enfin toujours non Donc des fois je vois pas les limites de vitesse Je dis oh tiens on pourra les plus vite Non mais tu me connais tu sais que je déteste les limitateurs de vitesse Oui Après c'est quand même confortable quoi T'as pas toujours le jour le doigt à appuyer sur le bouton A ou sur la gâchette droite Hum hum Putain j'ai encore fait un écart la con Je vois pas sur la mini-map en fait sur des écarts comme tu dis Alain Hum hum Je suis le symbole du camion Ouais mais je change accidentellement de voie Ah c'est à droite que je veux aller par moi Comment ça tu veux aller à droite ? Bah la voie de droite pour les camions Ah la voie des camions Est-ce que vous avez perdu 10 miles là de vitesse Hum hum Ah puis il y a une voiture dans la voie des camions non mais Ah voilà c'est ça va t'en Hum hum Mon chat vient de faire une bêtise Oh faut qu'on s'arrête ? Il a fait renverser quelque chose Je l'ai juste regardé Bah oui Moi je vais m'arrêter Oui vas-y attends Il y a eu du sabotage en vrai Ah bah non il est à côté nouveau le chat Je sais pas ce qu'il s'est passé C'est peut-être le voisin qui a fait tomber quelque chose Bah t'as pas t'es couverte ? Parce que tu sais un coup de vent est blam hein Non les fenêtres sont fermées Ok Ok J'en débarque sur la bourde d'arrêt d'urgence Attends mais lui il va coucher le passage C'est la voie des camions parce que tu veux partir Oui oui il te colle là Il nous a un coup de patin tu vas voir Je peux ouvrir les carreaux ça c'est rigolo avec le clavier Ah oui il est vite On peut faire beaucoup de choses hein C'est vraiment le simulateur est bien pensé Ah non c'est une voie de freinage D'ailleurs on peut le rappeler Bon là je vous fais écouter des musiques libres sur mon antenne Twitch Mais pour en revenir au stricto sensu au simulateur lui-même Il a un gestionnaire de web radio Vous pouvez programmer vos stations favorites Et gérer comme si vous aviez un véritable autoradio dans votre camion C'est vachement bien que tu En fait c'est nous l'autoradio Bah tu peux mettre un autoradio toi pour euh Non ? Pour les viewers que tu Non 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 Ca couvrira les voix Ouais non je sais pas si la radio en même temps que le Discuter ensemble ça va être génial A moins que le soit de la musique Nullement Et euh Qu'est ce que je voulais dire Euh Les droits attention je sais pas si Non 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 je me risquerais pas en diffusant sur Twitch en même temps Non 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 Ah oui c'est vrai elle est droite Ah bah Tu veux euh Regarde enregistrement toi c'est vrai Attends faut sortir à droite Oui 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 j'allais dire je comprenais pas ce que tu faisais Je viens de voir la mini-map Euh Vous venez dépasser la voiture en fait Ah bah on aurait pu te sortir là aussi il y avait double voix D'ailleurs les réglages que j'ai fait euh Quand on a joué à Gauntlet me mettre dans le doute Moi j'entends de la musique de mon oui non Mais je suis plus sûr de mes réglages son Vous entendez ma musique en même temps sur la Fin de mes music clips sur mon direct actuellement Oui ou non ? Ouais puis Funfun est parti dîner pardon Ah je suis là Ah je suis là Ah c'était là Je suis là Oui je disais vous entendez les music clips que je suis en train de diffuser en même temps que le jeu Oui je me trompe pas Je peux pas te dire parce que comme je suis en vocal j'écoute pas le retour du stream Ah d'accord En même temps personne ne s'est plaint dans le chat donc euh C'est anecdotique Mais comme j'ai changé milieu des réglages pour le Gauntlet tout à l'heure Je vous entends dans temps réel et pas en différé J'ai potentiellement peut être fait sauter des trucs Ah la musique est là Ah merci Nachefman Merci tout plein Bon euh ce camion cette voiture qui n'avance pas alors que j'aurai la vitesse maximal autorisée Euh oui mais ils annoncent une perturbation sur les voiles Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas si ça fait le bon choix Non faut que je passe Tourne à droite Voilà Je vais te couper la route si je fais ça J'ai pas envie de retroller Oui Enfin les bagnoles blanches passées Vous êtes des trolls les gars Ah la 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 J'ai été trop gentil Aucune anticipation En volant Faut naïudé Bravo hein Hum Et en plus je dépasse les minutes de vitesse Ça y est dès qu'il y a des Dès qu'il y a de la perturbation sur ma route Je suis complètement perdu Heureusement que je n'ai pas le permis camion hein D'ailleurs je ne sais pas si je l'aurai pas Nash nous dit à force de vous regarder Ça me donne envie de retourner dans mon camion Ah bah écoute ATS il est à 5 euros Tu peux nous rejoindre On va faire encore une livraison après donc si tu veux Hum Ha 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 Si je suis top Ah il y a de l'accident sur la route Oh merde Attention à gauche C'est bon ils ont démarré mais ça va lentement Et là il faut sortir à droite Hum hum Mais ATS a moins de succès que ATS mais il est quand même Ils sont aussi bien l'un que l'autre quoi Hum Toutes en variété Toutes en décors différents Toutes en type de livraison Bah moi j'avais expliqué que pour l'exotisme J'étais attiré plus par les Etats-Unis que l'Europe Je vais boire un coup Je vous donne à boire un coup au camion Oui oui vas-y Enfin je vais te donner à boire au camion pardon Je te laisse la station de droite Je vais à la gauche Merci C'est stylé C'est stylé Oui alors nuance dans la mission parce que c'est vrai que vous voulez qu'on tracte une citerne remplie Mais en fait on est en train de tracter une citerne qui est vide Je viens de m'en rendre compte Je me suis dit tiens c'est bizarre Elle est sur une base en bois Non un réservoir temps qui a vraiment 22000 LB Ah ouais d'accord c'est pas la masse de la D'accord elle est quand même remplie On la transporte de manière particulière ok C'est peut-être les conditions qu'il exige Bon je roule un peu n'importe comment je suis désolé Alors il a la version européenne Nash nous dit Et il nous dit Oh oui d'un point de vue simu Alors que je suis en train d'accrocher ma cargaison Je t'attends au stop Merde j'ai fait une connerie Je regarde la connerie que t'as fait Ah oui t'as accroché à l'ascenseur à vite Moi j'ai pris large et encore c'était juste Ah la vache C'est chaud hein Elle est quand même grosse là Et donc Nash parlait de Oui je vous laisse lire pardon Ah les environnements européens Il préfère les environnements européens il dit D'accord Et que ETS Je comprends je comprends Et puis moi je voulais pas acheter ATS Je me dis oh c'est pareil que ETS Ca va être pareil Mais en fait non c'est une autre expérience C'était bien jeu de camion Mais c'était une autre expérience C'était pas mal Ah on voit le moulin Voilà Désolé T'as fait le plein le sage Oui 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 Ok bah alors j'avance Mais on a pas le même camion Donc t'as pas forcément le même réservé que moi Moi je crois que j'avais pris un 300 litres J'ai une bonne autonomie Je sais pas quelle est mon autonomie à moi Je crois que je l'ai pas amélioré mon camion Ah il y avait de quoi l'améliorer Pour moi je l'ai pas Tant pis je ferai une autre fois Mais c'est assez longtemps que j'ai fait le plein De quoi attends Euh mon plein Oh Comme voiture C'est quoi comme voiture On aurait dit une Chevrolet Corvette de 1967 J'en aurais pas mis une main à couper mais ça ressemblait Il va y avoir un feu Il y a une deuxième station de service Des fois il met des stations de service près l'une de l'autre J'ai eu de la concurrence Je sais pas si t'es derrière As t'es arrêté au feu ? Oui je vais devoir m'arrêter au feu Oui j'ai le rouge Bon je m'arrête D'ailleurs tu m'as tellement influencé que j'ai pilé avant même le feu J'ai pris peur en fait Je me suis dit merde y'a un feu Ca y est je peux y aller Ah bah merde j'aurais pu démarrer Oula Non moi je suis plus attiré par les Etats Unis en fait dans le... Moi j'aime bien les deux J'ai passé beaucoup... J'ai passé énormément d'heure sur l'écor européen C'est vrai que c'est... Non on remarque les décors Les routes sont plus faciles aux Etats Unis Mais les deux sont plaisants Mais j'ai joué beaucoup à ETS et là ça fait du bien de changer vers ETS Après retourner sur ETS pourquoi pas c'est bien ça On dirait que je conduis bourré, c'est pas le cas C'est l'effet que je donne je suis là ouais C'est l'effet que je donne je suis là ouais Bah la route est sinueuse hein là ça va être difficile de se débourrer Ouais bah avec mes... Ma manette capriceuse Enfin capriceuse Le jeu qui m'a trollé C'est ça en fait Le truc qui m'a déstabilisé plus dans le... Qui m'a demandé de l'adaptation dans le jeu C'est le nez du camion Sur ETS il est plat juste devant Et puis l'adaptation de passer de ETS à ETS C'est vrai que c'était un peu perturbant J'ai centré le nez du camion sur la ligne de gauche ou de droite je sais plus Et ça a passé plutôt pas mal Surtout que sur les camions avec le design ancien ils ont un énorme nez Là les volvos ils sont un peu plus ratatinés Effectivement Je vais trop vite là pardon Les deux sont pleineurs ouais Oulah je suis en excédit vitesse Je me calme En même temps tu faut me rattraper Bah je vais rester en roue libre aussi J'aurais plus qu'à gérer la direction dans le virage L'assain qu'il ne soit pas trop serré Ça va me calmer Ouais ça va me calmer tout de suite Vache oui je suis à 65 miles Ça monte donc tu peux y aller en roue libre C'est bien ça ralenti le bestion Oui c'est bon là je suis déjà dans des anormalités Je peux relancer le moteur On arrive à la destination de 9 miles C'est pas loin Ah oui merde je suis surpris qu'on soit déjà arrivés Tu vois je m'attendais pas à faire de la route On a fait d'énormes de pause Pour le tableau mystère Bah ouais mais quand même J'ai parti grignoter des C'est bien Des cornichons et des morceaux de C'est quoi que je me venger ? Des pommes de terre Quand on tient un petit peu Attention le virage est serré à droite Ok je me calme ok Quoique c'est désertique donc non il y a d'espace Ouais non mais je me calme Merci merci je vais pas y arriver moi Je suis en train de descendre vers les 40 miles Ah c'est sympa c'est des silos à quoi ? Béton ? Attends qu'est-ce qu'on livre ? Oh ! J'ai failli te percuter C'est pas pratique là en sélection de ma chambre Pas pratique Allez faut aller là C'est bon Ouah il y a du monde sur le parking des petites tutures Allez j'ose avancer alors que j'utilise la caméra externe je vais devenir fou Amandye Amandye Oula ! C'est en jette Coup de taux 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 Tu as raison terminé est ce que j'ai un malheur ? Ah non excellent ! Comme quoi quand tu casses le contenant pas le contenu t'as pas de problème Attention il va y avoir fusion puisque la collision Ah non ça va toute barre ok bon bon appétit ouais bon appartement si tout plein alors des chemins il préfère les environnement européens parce qu'il n'y a pas beaucoup de montagne où je troll il aime bien les montagnes quand on avait vu le stream que tu as vu le stream de nancy la balade du plateau de malzéville mais c'est plat là aussi c'est un peu plat dans la thèse il aime beaucoup les montagnes tu confirmes 7 millions maintenant 7 millions d'euros de l'art pardon alors marché du travail alors qu'est ce qu'on va prendre comme job ce qu'on fait un sondage à l'ancien chantier on va faire honneur aux 55 ans oui alors n'oublie pas de sélectionner la ville de départ bah santa maria celle qui est proche voir si bien moi chargeur sur le mot attend j'ai regardé ils ont mis en chambre chantier pour me proposer un chantier qu'on trouve un jeune chantier non c'est pas quitte à ce qu'on fasse un peu de route à vide tant pis bah qu'un speed quoi une arracheuse combiné au c'est top c'est top ça bah écoute faudrait se rendre à à backers ville je propose c'est que tu vas ok bah je vais te suivre ouais suis moi alors vous êtes sur le point de prendre une marchandise exceptionnelle passez en revue la configuration de votre camion pour vous assurer qu'il sera à la hauteur de la tâche oh popop Je sens qu'on va en baller mais on accepte la mission alors ce que je propose est tu veux pas là tu veut la mission peut-être customisé ton camion cela vio à la puissance maximale et surtout si on a une robove largue le mieux c'est une nombre de rapports très élevé tu as mon retour de tuit je crois tu vois mon cher naïn honnêtes je te laisse juger de mon état j'ai regardé mais bah c'est bon à marchandises exceptionnelles t'es bien passé nash demande comment sont les routes sur ats beaucoup de lignes droites des toits large il ya beaucoup de lignes droites oui il ya des courbes quand même c'est que c'est assez long des courbes et c'est large c'est beaucoup plus large que tu es à ce test à des notamment l'entreprise tramerie je sais pas si tu as connu au départ l'achatement je sais pas si tu as eu le jeu récemment mais l'entreprise tramerie c'était l'horreur pour regarder une robe ne serait-ce qu'une petite remorque c'était ultra serré et puis les effectivement les routes sont sont beaucoup plus serrés dans le ts que dans l'at s en général en grande partie et certaines entreprises quoique ça doit être pareil mais voilà je crois que c'est c'est beaucoup facile sur ats tu t'es pour le planter dans un poteau le sage poteau poteau but par exemple là je pars en marche avant on marche arrière je me demandais à partir en marchand il me fait bien sûr et le poteau là je me suis encestré ah oui merci du côté opposé excusez moi comment tu as fait pour faire apparaître les caractéristiques des caractéristiques de son camion s'il te plaît sage puisque ça je connais pas alors en fait c'est parce que j'ai cliqué sur une mission spéciale à haut risque très particulière il le fait automatiquement il te met un avertissement en disant assurez-vous que votre camion est compatible à la mission et c'est pour ça que je t'ai laissé juger parce que c'est bien ça s'affichait pour moi ah t'es déjà démarré j'avais pas vu j'étais sur le menu même temps je te répondrai qu'il n'y a qu'une route tu auras pas de mal à me rejoindre c'est bon on voit un lac en contrebas à droite je sais pas si j'ai le temps de regarder avant qu'on aille chercher la mission je cherchais un moteur plus adapté ouais si je veux prendre un camion de convoi exceptionnel justement je te laisse me dépasser si tu veux non tu vas aller où en fait que c'est quel endroit alors je me rends dans la ville où on va chercher la cargaison spéciale qui est backers ville qui est à 66 mais alors on voit et c'est quoi le nom de presse il te plaît je ne sais plus ah 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 ok backers fils j'ai trouvé je vais aller directement au garage c'est ça et on se rejoint là-bas je te laisse faire des optimisations puisque le temps que j'ai rejoint de la ville t'auras je pense fini pile poil de misé pour je pense que oui parce que j'ai roulé à fond la caisse pour la caisse mais non attendre de téléporter puisque c'est moi qui diffuse ou là il ya un policier qui a fait une arrestation sur le bord de la route moi de mon côté ouais je vais le voir je vois du coup je l'actionne le policier mais j'ai relevé toi aussi le sage ouais je t'ai passé dans pas longtemps alors que j'ai un bon moteur ah bah je pensais que tu avais fait la téléportation attention je n'ai pas de villa d'accord oh la 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 tu nous donnais sueur froide ah oui j'ai eu peur là mon petit peur c'est pas énorme parce que j'ai tellement l'habitude de quand il y a des accidents je sais à quoi m'attendre en cas de problème et puis en plus la remorque c'est aller très vite et rentrer très vite dans un mur et c'est très maniable par rapport à une remorque mais c'est beaucoup plus stable avec une remorque quand tu roules à fond tu as le poids de la remorque qui te stabilise donc c'est une grosse remorque réfrigérée et tout ça en plus quand c'est plein alors oui vas-y continue j'irai même quand c'est vide c'est remorque réfrigérée ça va de plus stable une remorque pleine pour les bouts de chair toutes ces conneries bah oui oui non c'est un investissement petite parenthèse pauvreté pop qui dans le chat qui est très fier de son habillage overlay de chaînes ce qui fait que d'ailleurs dès que j'en aurai l'occasion mes prochains relais de chaînes si je te vois dans la liste mon cher pop en bri pop tu penses bien que je me fais une joie de précipiter sur ton antenne pour te faire le relais de chaînes on voit tout ça teasing de la part de la part de pop je trouvais un transmission j'aime bien raison j'ai combien de rapports là ça c'est le moteur la transmission j'ai besoin de plus 18 speed à 12 c'est pas mal attend ouais c'est bien wow j'ai eu des saccades l'un de dieu c'est parce que j'ai acheté une halle c'est parce que je suis pas loin j'arrive à fond non mais reste non mais je suis derrière toi en fait parce que j'ai trouvé un garage entre temps j'ai fait l'optimisation d'accord ok je viens de me faire ticker la vache les rapports ça se sent il y en a 18 au lieu de 7 l'accélération est beaucoup plus difficile quand je suis à vide mais je suis obligé de te suivre pour savoir où il faut aller il y en a 13 miles sur moi sur moi il y a des séries renseignent plus loin ah oui le volontiers il faudra que tu nous expliques pour faire une récord ah je vais faire la pause et toi oui j'aurai pas tardé c'est vrai par exemple on va la faire avant de prendre la carrière bonsoir monsieur poupon bonsoir monsieur poupon vous devez de la fatigue vous devriez trouver une place de parking pour vous reposer on va attendre c'est bon et la seule personne sur twitch qu'on dit monsieur le chant du boulanger c'est mal prononcé Bakersfield on devrait dire en anglais d'ailleurs non c'est très mal prononcé c'est Bakersfield mais je me permets de remarquer il n'y a pas beaucoup de flics par rapport à moi une fois quand j'avais acheté un TS je galérais à faire des livraisons tout ça pour gagner du fric et avoir une entreprise et des employés mais il me prenait des amandes tous les 10 km parce qu'il y avait des flics tous les 10 km c'est horrible enfin tous les 10 km j'exagère mais bon toutes les 100 bornes ou les 50 bornes il y avait au moins un flic quoi une petite brune j'ai découvert le code de la roue du jeu à l'époque différent de celui de la DS notamment les fameux feu rouge on peut tourner à droite combien de fois je me suis fait avoir ouais bah 12 en 36 minutes j'ai du mal à avoir le décodeur Naion et ah non parce que j'ai compris 50 bornes 50 bornes 50 bornes 50 bornes j'ai compris 50 50 bornes 50 bornes 50 bornes 50 bornes 50 bornes ah oui il y a du monde dans ce beau camion il va faire la pause dans le petit dans le petit parking de sache c'est ça ? ouais en ce cas-là moi je passe par le feu directement et il y en a un autre que je dirais pas que j'ai mal compris parce que c'est un peu indécent de le dire mais une note qui dit ce but j'ai compris un autre mot qui commence par P qui finit par E mais c'est un peu pareil oula oui je comprends je comprends je comprends je comprends les prénoms les pseudo moi je mets mon café ah mais ce soir j'ai un depuis cet après-midi j'ai un mauvais décodeur Naion moi je le change c'est peut-être comme ma box tu sais y'a pas encore une j'ai vu on boit des cafés pour pas dormir pourquoi tu veux une incite à la consommation c'est ça et Poupon qui dit qu'il n'y a pas de poster de pin-up c'est honteux ah non il n'y en a pas ben justement le sage était déçu qu'il n'y ait pas de lampe et Poupon est déçu qu'il n'y ait pas de lampe dans le camion dans l'habitacle et Poupon est déçu qu'il n'y ait pas de pin-up de dessin de pin-up pardon mais ouais ils proposent pas ça c'est un simulateur de conduite c'est simple c'est ça t'envoie plein des yeux il m'a un retracant le simulateur pour moi ou plutôt les extensions avant ben pourquoi j'ai un gps il me dit des trucs il me dit des trucs que j'ai rien demandé le gps ah ah gps bugué c'est vous les automobilistes je veux rejoindre si j'ai psycho j'ai psycho euh qu'est-ce que je fais là ? oups tu fais n'importe quoi tu vas boucher la circulation malheureux tu veux tourner à droite ? yeah attends je tourne à droite tant pis�ent la bande donc je vais attendre que l'autre qui passe alors non un vrai simulateur di poupon il y aurait des Budweiser partout dans la cabine et des sous vêtements féminins oh 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 ah là là c'est du joli et n'oublions pas les mouchoirs Ooooh alors il y a un rouleau de Sopalin un moment Non, dans la déco intérieure de la cabine. Oh, mais... Non, mais c'est vrai, on peut aussi... Je l'ai vu. Euh... Ah, bah, tout ça, on est plus capons, hein. On va tourner à droite, Ninonet, ouais. Je vais laisser me dépasser parce que je te suis. Ouais, 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 ouais. Et aussi, on ne peut pas s'arrêter pendant la nuit pour voir des filles de joie. C'est pas possible. Il y en a pas. Oh putain, j'ai failli te rentrer dedans. Oui, mais oui, je me suis merdé. Mais c'est moi, je suis merdé. Du coup, avec vos âneries, j'ai fait une bêtise avec vos âneries. J'ai pas tenu mon camion dans la bonne trajectoire. Je rigole intérieurement de ce qu'on est en train de se raconter. C'est n'importe quoi. Après les trolleries, hop là, les trolleries sur la route de Probos, les blagues salaces des viewers et des participants. C'est ça. Aïe, aïe, aïe. Non, ton camion, ouf. Quoi ? Ah, j'ai failli te rentrer dedans. Je crois que je t'ai tapé, mais ça n'a fait aucun dégât. Alors attendez, je prends la mission, doucement. Oh là, mes chiens ! La mission, c'est arracheuse combinée. Vi, on continue, on est fou. Oui, il montre pas. Ah voilà, ok. Attends, je vais sauvegarder aussi parce qu'il y a pas une fois de chose. Alors qu'on regarde la bête. Attends, je... Il montre pas le... Parabelle, c'est là. Il te dit... Il regarde s'il voit des strings dans la cabine. Euh... Je vois pas... Où est le bouton ? Qu'on t'en puisse pas... Je pense que c'est pas d'action chez Lotus, euh... J'ai baigné bêtement mon camion une fois de plus. Décidément, je suis une boute ce soir. Une brute. Une brute sanguinaire. Comme dans le barbare dans Gauthier. Alors, là, j'ai la sauvegarde. Ah bah, j'ai pile 100 000$ là, quasiment. C'est rigolo. C'est bien, malgré mes conneries. Je devrais te verser un million, en fait. Je sauvegarde. Je sauvegarde. Je sauvegarde. Je sauvegarde, c'est les chiens. Et on regarde les chauves, hein. Dans le chat. On regarde aussi s'il y a des strings dans la cabine. Mais non, mais non. Mais j'ai peut-être que... Enfin, oui, je pourrais peut-être vous faire tout à l'heure, euh... Avant la fin du direct. Vous montrer un peu les accessoires qu'on peut avoir dans le DLC. C'est rigolo. Euh... Juste pour vous montrer. Mais là, actuellement, c'est les miens. Voilà. Mais je suis déjà parti, euh... J'ai Psycho et galère. Euh... J'ai pas démarré parce que je fais la courgette. Ah. D'accord. Oui, alors là... Euh... Oui, mais excusez... Oh, merde. L'autre, le mec qui a foutu son tracteur là pour le réparer. Il m'aide pas. Euh... Alors, j'aurai encore davantage plus de mal à lire le chat, mais je vais essayer de pas vous abandonner, bien évidemment. Vous aurez compris par rapport au caractère exceptionnel du convoi. Regardez Ninonet devant moi. C'est... voilà. Oversize Lord. Que je vais lire encore plus. Peut-être, oui, mon pauvre fan fan, mais merci à toi par avance. Heureusement que t'es là. Si je ne l'ai pas toujours. Oh là là, et les violences surchargement là. Oui, oui. Pour que le prenne large. Il est large et il faut y aller sur des... D'ailleurs, n'hésitez pas à me... à me taguer si vous... si vous pensez que vous avez dit quelque chose d'intéressant et que je ne l'ai pas lu. N'ayez pas la frustration. Mais tourner à droite, c'est effleur vert pour... C'est effleur vert. Même si j'ai le regard d'observateur, je... des fois vous... vous défilez des fois à une vitesse de conversation que je ne peux pas tout voir. Alors c'est un train d'armorque, hein. Il y a trois machins. Hum... Ça va, le camion y suit. Faites cliquer pour répondre... non je leur dis, vous me faites cliquer pour répondre ou vous me taguer, j'aurais compris que vous voulez que vous... Voilà, vas-y, Ninonet, j'ai terminé. Hum... Je disais, c'est la remorque... trois... trois parties, hein. Comme tout à l'heure, le sage. Mais finalement, je voulais pas de remorque. Quand le sage batte et servi. Ah, les joies du sondage. Malheureusement, c'est le public qui décide. Hum... C'est le public qui a choisi. Trois parties, il s'avère que vous le... vous devez la remorque. Trois destinations différentes. Bravo. Non, non, c'est... c'est un seul... un seul élément. C'est une moissonneuse batteuse ou une pelleteuse, je sais pas. Escavatrice, c'était quoi le sage ? Je sais plus. Le nom était trop bizarre. Avarister, c'est une récolte de B-E-E-T. Je sais pas ce que c'est que le mot B-E-T en anglais. Récolteuse de B-E-E-T. J'ai pas Wikipédia sous la main. Ah non, c'est un saccade, au secours. J'ai ralenti, c'était loin. Lui, je suis en train de te perdre de vue, là. Alors que je dis mal à relancer le camion. Ah oui, parce que t'as peut-être plein de... Non, puis j'ai ma direction, là, qui est Space, depuis le bug. Enfin, je qualifie de ça de bug, mais lui, si c'était un bug. Ouais, c'est problématique, ça. Oui. Bon, j'accélère un petit peu. Oui, vas-y, tu peux, je t'arjoins, là. 600 mice. 600 mice. À mon avis, on est ensemble jusqu'à 22h, là. 500 mice, j'ai 500. 550. Que le B-E-T correspond au blé, en fait. Ah, c'est une moissonneuse batteuse. Vous allez voir. Bah non, c'est pas une moissonneuse batteuse, ça. Si. Votre vie. Ah, il y a le camberlug. Les buissons qui roulent. Où celui-là, pas du bait. Baitle. Non, c'est pas Baitle. On va parler en allemand. Baitle, c'est un scarabée. Non, c'est un... pas un scarabée, c'est un... En fait, tu as... C'est un... C'est un scarabée. En fait, tu as John Lennon, en fait. C'est son cercoil des Beatles. Il va suivre le sage. Pas trop dur la montée. J'essaye. Ouais, j'ai oublié changer de vue pour montrer en pleine vue, mais ça me perturbe. Je suis obligé d'installer en vue réaliste cabine, mais ça m'en fout. En fait, tu passes à côté de moi, tu me dépasses et comme ça, tu montreras le camion aux autres. Ok. Je tape récolte... B-T-E-Récolte. B-E-E-T. B-E-E-T. La traduction du mot B-E-E-T. 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 D'accord, ça va tout changer peut-être. B-E-E-T. 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 de betterave. Donc on voit Marmork. Il sera pas trop vite le sage il va me rentrer dessus. Non t'es plus dans la bande d'urgence t'es vu. Mais non pas de problème il donne un grand coup de volant et paf. On a vu Mickey. J'ai pas mis des drapeaux moi je me suis pas embêté. Qu'est ce que je voulais dire. Oui en parlant de matériel agricole. Dans ma vie d'artiste là justement de Digipsaco. A une certaine époque sur mon site. D'ailleurs je l'ai pas mis à jour depuis une éternité. Je suis en train de l'oublier carrément. Bref. J'avais programmé en langage PHP parce qu'on m'avait enseigné ça dans mon parcours étudiant. Je m'étais carrément programmé mon propre forum. C'est à dire que j'avais pas pris un truc comme PHP BB. Enfin oui si si. J'avais commencé par un truc. Ce qu'on appelle un kit clé en main. Qui était PHP BB justement. Qui était le forum de l'époque. Qui était régulièrement mis à jour. C'était pas évident à entretenir. Et j'ai fini par me faire pirater alors qu'il n'y avait pas grand monde qui me visitait. J'étais dans... Voilà j'étais dans l'obscurité. Enfin dans l'obscurité. J'avais une geste sage. Oui pardon. J'avais quelques visites par semaine. Et voilà. Je cherchais pas à être connu de tous. C'était pas mon but. Tout ça pour dire que j'ai fini par me faire pirater. C'est à dire qu'il y a des lustiques de russes qui ont trouvé mon forum. Et... Alors j'ai échappé au contenu cochon. Mais j'ai eu le droit à des échanges assez nourris avec photos à la pluie de matériel agricole. Et je sais pas pourquoi. Les russes avaient investi mon forum. Et me l'avait pollué pirater pour faire de la vente de matos agricoles russes quoi. J'avais halluciné sur le moment. Mais bon. Et j'ai fini par détruire complètement le forum. J'en avais marre. Et j'ai... Voilà j'ai... Je me suis basé sur les connaissances fraîchement acquises du langage PHP. Qui donc je précise un langage pour ceux qui connaissent pas. De programmation de pages web de manière dynamique. Malgré les décevoir, mais point de fouet par ici. Sauf s'il lâche et le passage, il pourra éventuellement vous prêter le sien. Mais on l'a pas vu depuis un petit moment, il ne vient plus une soirée. Et ensuite, le sage n'entend plus. Et euh... Non mais j'ai laissé passer le son, c'était rigolo. Et euh... J'ai programmé... J'ai codé mon propre forum. Mon propre blog en fait. Bref j'avais réussi un truc potable. Et je sais pas si j'en ai gardé des captures d'écran. Mais... C'est à moi, c'était simple. Et ça me satisfaisait quoi. Et le fait de me distinguer de pas avoir un truc clé en bas, je me suis plus jamais fait pirater. Puisque c'est moi qui connaissais le code. Alors c'était fort probablement piratable, mais... Pour peu qu'il y en a qui... Enfin qui auraient été tenté de me pirater. Ils se sont rendu compte que j'avais fait tout moi à la main. Et euh... ça lui en décourageait quelques ans. Comme j'avais la chance d'avoir la connaissance technique. Comme là, effectivement, je m'en étais vanté tout à l'heure. Et je vous remercie de vos compliments sur le lien entre ma chaîne et Minecraft. Euh... C'est ça. C'est ça. Tu vois, t'en cas où il répond bien. Comme tu as... Et tu as combien de rapports t'as dit ? Tu en as... Un 16, je crois. 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 Ouais, j'ai pas le droit de sortir. Ouais, faut que je m'en abattre. J'ai de partir. Je te bouge la rue comme ça. Ouais, merci. C'est la même connerie. Comme je fais pareil. Je me rabattes, je le suis. Euh... J'ai dû passer une heure et demie sans déconner mais c'est un plaisir. Une heure et demie à choisir les options de mon camion dans le détail. Jusqu'au petit drapeau sur les côtés que j'expliquais à Fan Fan. C'est pas un pneu qui déconne. C'est vrai qu'on pourrait croire que j'ai crevé mais non. Eh, j'ai un ponté qui est vrai, alors je veux un drapeau. Ouais. Tu devrais pas ressentir, mais un drapeau. Le gars, il est faux. Regardez, c'est crevé, mais je continue de rouler. J'ai vu qu'il y avait un drapeau. Tiens, ça me fait penser en vraie vie réelle à notre constructeur de pneumatiques français, Michelin. Ils avaient pas dit qu'ils avaient mis au point un pneu anti-crevaison. Ça me dit quelque chose, je sais pas pourquoi, mais ils en parlent plus à croire qu'il y a eu un contre-temps. Un pneu plat. Bah, un pneu qui a pas de chambre à air, en fait, où tu peux rouler avec, sans qu'il y ait de crevaison possible. Ils avaient réussi à mettre au point ça. C'est bizarre, je n'en ai pas entendu davantage parler. Parce que c'était une quasi-révolution technologique, quoi. C'était vraiment une avancée dans la technique. À plus, M. Poupon, bisous tout plein. Oui, merci de rester en ninja, en lurk. Et en fait, la consommation de camion, elle dépend aussi des accélérations, des vitesses excessives. Et on reste à revoir. Là, il l'a usé à à peine un cinquième. On a un Nash qui reviendra. Ah oui, il y a plus Nash, pardon, j'ai pas vu. Ah, plus Nash. Ah, plus, ah, plus. Non, bah, là, il y a Cristialla qui est en train de dîner paisiblement et qui, dans le journal de tout à l'heure. Moi, mon... C'est le jeu ? Non, j'ai remarqué le sage que tu prenais pas compte de ta remorque quand dans les... En général, la plupart du temps, tu prends pas compte de la taille de l'effet de suivi de la remorque. C'est-à-dire que quand tu tournes à droite, t'as par exemple là qui va sur la bande d'arrêt d'urgence. Moi, je serre le côté opposé du virage. Là, ça fait ralentir la voiture. Ah, oui, j'ai pas fait gaffe. Oui, on voit que je suis pas bon. Moi, tu sors. Oui, 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 droite. C'est une GPS. Ah, bah, il te fait faire un grand tour. Ah, bah, je suis connement mon GPS. Je suis désolé. Ok, bah, je te suis... Je vais te suivre connement, comme tu suis connement ton GPS. Oh là, les lags. Oh là là, c'est un coup à percuter l'autre. Oh non, j'oublie les autres de mettre les lumières. Les lumières à 6h du soir, mais ils pètent les plombs, quoi. Il fait plein jour. Mais c'est pas maintenant les lumières. Quoi ? Ah oui, c'est à rajouter. T'as été sanctionné parce que t'as pas mis les phares, alors qu'il fait encore plein jour ? Oh oui. Qu'est-ce que c'est que ce bug de fou ? Mais vas-y, mets les phares. Au lieu que tu mettes les phares, ça nous a le coûté 500 balles. Hum. Enfin, moi, avec mes employés, je me remplis les poches. Moi, je paye une amende, je gagne du coup de plus à chaque fois. La fois que je paye une amende, je gagne de... Je gagne de... Je gagne de... Je gagne de... Le tic stuc, là. Le siège, est-ce qu'on peut s'arrêter sur le bas-côté ? Bon, non, ça va prendre trop de temps. Non, ça va prendre trop de temps. Je voulais avoir déplacé mon ordi pour avoir le retour du tchat sur mon ordi d'à côté. Mais ça va prendre trop de temps. Vous avez pris de temps que je mette en place, c'est vrai que... Parce que je me suis aperçu qu'en fait, je n'ai pas streamé, mais bon. Pour que les gens voient un peu, je ne le vois du tout. On a fait ça à l'arrache. On a commencé direct, comme j'avais des invités ce midi. J'ai ensuite commencé direct au... Je suis arrivé 10 minutes avant le live de Gotley. Ensuite, on m'a enchaîné sur le roadrock et j'ai pas eu le temps de préparer. J'ai montré un film sur un vidéo projecteur. On a regardé justement un reportage sur la reine d'Angleterre. Ah, yeah. Du jour Arte. D'accord. Là, je suis en train de racler le bord. Quelle est l'anécote la plus dingue que vous avez à connaissance sur la reine Elisabeth II ? Ce que j'ai vu dans le... Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je te laisse réfléchir, comme ça je lis le tchat. Hello qui dit ça existe déjà au Moyen-Âge sur les charrettes, pardon, les roues en bois, ne crevez pas. Et Twinsen qui dit sur le bas-côté pour un arrêt pipi. Ouais. Ouais. Oh, un avion qui passe, regarde le sage au-dessus. J'ai vu, j'ai vu. Bon, je pense que... Ah oui, effectivement. Ce que j'avais vu autre chose. Ah oui. Je sais pas ce qu'il est passé au-dessus de toi, ouais. Le programme télé qui dit que sur W9, il y a le film The Queen. C'est pas plutôt sur le groupe de musique ? Je sais pas. Avec Freddie Mercury. Il y a, je crois, un ou deux films sur lui, ou un seul... Qui est assez controversé, parce que ça parle un peu de... De ses préférences sexuelles. Ça va être un peu controversé. Bon, avec sa Ford Mustang, lui, il va se pousser. Non, sur l'arène. Ok, ok, ok. Bon, il te dépasse ou pas, la vraie, c'est avec sa voiture, là, ou quoi ? Non. Bon, il te dépasse pas. Une petite folle sur ce que je te l'ai dit ce matin. Pardon, maïon, excuse-moi. Non, mais, pas de souci. J'ai juste une voiture qui est en train de croire. Moi, il est sage et ça veut le faire un convoi unique. C'est pas grave, je le voulais. Tu t'arrêtes et vous l'écraser en sang. Ah, non ! Prête, le sage, je vais-tu faire, s'il te plaît. Prête, faire un gros coup de frais. Ah, on doit déposer, faire une pesée. Ok. Pop qui nous dit qu'il quitte le live. Bonne soirée, Pop. Bonne soirée, merci à toi d'avoir été là, mon cher Pop. On ne peineraient pas. On aura hâte de voir ton habillage de chaîne prochainement. A plus, bonne continuation. Tout une scène qui assiste et qui doit avoir des parts sur ce film, il dit qu'il est à 21h05 sur W9. Il va peser toi aussi, le sage ? Non. Ok, bon, moi je vais à peser. Bon, il n'y a rien à peser, vous voyez bien que c'est une pelleteuse, regardez. Ah, vous voyez, je vous contrôlez, voilà. Vous voyez, il n'y a rien. Bon, mais fais chier pour rien. Je décolle. Je plaisante, je plaisante. Les mecs, ils font juste leur travail, quoi. Je les insulte gratuitement. C'est beau, le ciel est magnifique. Ça fait vachement réel. Le problème, c'est que ce n'est pas mobile. Enfin, il n'y a pas le mouvement des nuages. Tu as l'effet de pluie, des nuages denses, tu as l'effet dégagé, mais tu n'as pas l'effet nuage qui bouge. Mais là, l'image est fixe, mais elle est réaliste. 402 miles. Oui, peut-être qu'ils ont une version future, ils vont améliorer ça. Oui, ils ont besoin aussi d'améliorer les phares projetés, les mesures de roue. Une fois qu'ils ont fini de faire tout leur contenu additionnel, ne serait-ce que les états qu'ils ont fait tous les Etats-Unis dans les années à venir, s'ils roulent sur l'or, qu'ils arrivent encore à exploiter le jeu-là, qu'ils peuvent au moins... Merde, putain, je viens de faire un écart involontaire. Pardon. Peaufiner un salarié qui peaufine, ça peut être vachement intéressant. Alors, petite parenthèse, je voulais voir si c'était utile d'avoir un écran 21.9 ou 32.9. Rien que pour avoir les rétroviseurs sur tout l'écran, en fait, j'ai juste créé une résolution personnalisée avec le génére de la carte vidéo et j'ai diminué par deux la hauteur 1080, j'utilisais par... C'est combien, 1080 ? C'est par deux, ça c'est... 720. Et du coup, j'ai un écran théoriquement 21.9. Et même avec ça, on n'arrivait pas à avoir les rétroviseurs. Vachement, c'est sur Alice par rapport à la vue humaine. Si tu te fais une vue de mouche, là, c'est pas la peine. Bah, justement, c'est intéressant parce que tu tournes la tête. Ça t'a fait un... Ça t'a vraiment réaliste, ça t'a fait une merci. Pour moi, c'est pas vraiment une vue de mouche, c'est une vue de... Tu tournes la tête pour voir ce que tu vois, quoi. Et si l'écran est bien curvé, c'est bien. Et 520, 1080. Oh là, le sage ! Oui, j'ai un problème. Attends, j'arrive pas à me centraliser. Ah, j'arrive pas à stabiliser. Oui, parce que tu utilises le joystick pour stabiliser. Moi, je... Ouais, clairement, ouais. Ouais. Et là, c'est bien droit, la route. Et je pense qu'il va pleuvoir. Je sais pas si tu remarques, mais le paysage et les couleurs sont moins fortes. On est en excès de vitesse, le sage. J'ai le pied sur le frein. J'ai le pied sur le frein. Tu peux. Je suis en décélération. Attention, ça monte. On était dans une culette. Merde, homme. Oula, je croyais que tu sortais. Non, non, je t'aurais dit. Je t'aurais pas le mot. Merde, il finit de l'an. Il me reste deux tiers de plein. Et toi ? En plus, moi, il me reste... Je suis à 90% du réservoir. Oh, la vache. Moi, je sais pas comment je vais en sortir. Pourtant, j'ai la fonction... J'ai débloqué toutes les compétences dans la consommation de carburant. Oui, mais t'as pas acheté un gros réservoir, en fait, quand t'as commandé ton camion. Tu peux aussi acheter un réservoir, mais ça dépend de la cabine ou du moteur, je sais plus. Bah, oui, ça dépend du modèle de camion, c'est sûr. Mais moi, je pouvais acheter un gros de 300 litres. D'accord. Alors que la base, c'est... Pardon, je crois que la base, c'est 90 litres. D'accord. T'as pris un 170 litres, c'est ça ? 300. 300 litres, ah ouais ! 300 litres. Bah, je suis une bombe roulante, hein. Quand je fais plein, tu me tires dedans, j'explose. Non, mais c'est vrai. Alors, précision, c'est pas l'essence qui brûle, c'est les vapeurs d'essence. Ouais, ouais. Le petit kit, ça fait rien, mais tout ce qui s'évapore, comme l'essence, c'est très... Volatile. Par les temps chauds, c'est très volatile, ça s'évapore très bien. Bah, ça brûle. Ça fait un flow constant. Exxcès de vitesse ! Exxcès de vitesse, le sage ! Oui. Merde, il n'y a plus de gars qui fendent devant moi. Oh ! Comment ça, il y a doucement. Le nouveau magasin vient juste d'ouvrir. C'était la pub sur le côté à droite. In English. Ah ! On n'est pas relax. Il fait du bien. On est relax. Je n'aurai pas la référence à Gérard Depardieu. Depuis qu'il y a un conflit russo-ukrainien, il est passé, surtout qu'il a épousé la nationalité russe, Gérard Depardieu, disparu. Il a dit que ce n'était pas bien ce qu'il avait fait de Foutine. Il est entre deux chaises. Non, il ne m'a plus sur les deux chaises. Hum, complètement. Pas ce petit. Complètement. Il n'a pas l'air idiot pour parler poliment. Oui, mais ne vous inquiétez pas. Il a depuis ce début d'année une troisième nationalité. Sérieux ? Oui, il est des Émirats arabes unis. Ha, ha, ha. Il attend les dictatures à croire. Oui. Je ne sais plus, le Qatar ou les Émirats, lequel est la dictature ? Je crois que c'est les Émirats, il me semble. Au moins, c'est les pays du Golfe. Je ne sais plus qui est là dans le Golfe. Dans les pratiques honteuses des Émirats arabes unis, il y a une pratique qui, je ne sais pas s'il y a encore d'actualité, mais qui était dénoncée à l'international. C'est-à-dire que parfois, lorsqu'il y avait des ingénieurs étrangers qui étaient en mission dans le pays et qu'ils étaient satisfaits de son boulot et qu'ils voulaient garder sa compétence, ils s'arrangeaient pour qu'ils se fassent dérober ses papiers. Donc en fait, le malheureux travailleur immigré d'un point de vue des Émirats arabes unis se retrouvait prisonnier du pays. Il n'avait plus ses papiers pour ressortir. Il n'était plus en règle. Et en fait, il était littéralement réduit en esclavage. Et il y a eu plusieurs scandales comme ça. Il y a quelques années. Alors je ne sais pas s'ils se sont calmés. Ils se sont faits bordel. Excusez-moi, j'ai des écarts de camion incorrects. Comme de langage, d'ailleurs. Veuillez m'excuser. Je n'ai pas lu ces dernières années. Je vais encore prendre l'indice temporel de la pandémie. Depuis qu'il y a de la satanée cochonnerie, je n'ai pas eu vent de la continuité de cette pratique. Mais oui, terrible dictature, les Émirats arabes unis. D'ailleurs, toujours par thèse par rapport à ce pays, ça a été le cas du pilote espagnol qui, à mon âge en plus, qui boit de talent. Là, pour son talent, je le salue, mais je n'ai envie de dire pas pour le reste, pour ce que je vais vous dire. Il a pris la nationalité, pour des raisons de fric, très probablement. Il a pris la nationalité des Émirats arabes unis. C'est le pilote automobile Fernando Alonso. Il a perdu énormément en popularité. C'est-à-dire que, quand il était jeune, il était acclamé par les Espagnols, donc son pays d'origine. Dès qu'il s'est barré, qu'il a changé de nationalité, ça a été très mal vécu. Et presque du jour au lendemain, les Espagnols, ils l'ont oublié. On est à 75. Merde ! Tu m'as dit ça, tu m'as fait peur, je vais me défoncer. Oh, merde ! Tu vois, fâche, c'est le truc que tu as fait. Mais oui, mais tu m'as fait peur. Attends, je ne comprends plus le camion. Là, le camion, il a une inertie, il est parti en anguille. Je t'attends. Je bloque le passé sur les voitures. Ah, c'est con, mais... Tu vois, j'ai eu un monologue et j'ai presque oublié que j'étais avec vous, j'ai envie de dire, la partie dans mon monologue. Et dès que tu as parlé, tu m'as... Ouah, tu m'as... Mais c'est pas grave, c'est anecdotique. C'est moi qui... Je dirais, je vais répondre comme à Aerostar. Je suis une chips. Je me suis brisé en arrière de claquement de doigts. Je me suis brisé. Je me suis brisé. Oui, Eric, tu as vu un accident. Dans l'écran, il regarde. Puis il me regarde. Mais non, il n'ose. Non, ça va. Visiblement, je n'ai pas eu de gros dégâts. J'ai du bol. Est-ce que j'ai dégommé un gros panneau ? C'était sport. Ouais, j'ai vu ça. C'était horrible. Ouais. Pourquoi il est remonté devant moi ? Il me dirait qu'il y a un problème devant. Non, c'était peut-être un effet visuel de superposition. Donc là, je vais dire, sans peur, ne pas d'équipage, tu peux rouler à 75 si tu veux. Si c'est une Indra, tu l'es. Sinon, non. Là, c'est 50. 45. Je vais aller plus vite. Bon, là, on a une côte, alors. Ah oui, ça descend, ça descend. Là, j'ai amorcé la côte. Ah oui. Prends de l'élan, oui, tu peux. Enfin, reste sur la voie de gauche. Je n'ai pas trop très de long. T'inquiète. Oui, merci. Je suis loin. Parce que là, je suis à 30. Je suis à 26, dans le track. Là, et sans déconner, je perds de la motricité. Moi, c'est pareil, je descends. Oh, merde. Merde. Perturbation à venir. Il y a des panneaux d'accident. Il va y avoir plus qu'une voix. J'ai mis 10 g rapports, mais quand même, il faut que j'arrive d'autre chose. Ce n'est pas suffisant. Il faut basculer sur la voie de gauche. La voie de droite va disparaître. Il faut aller sur la voie de gauche, serrer à gauche. Merde, j'ai des lags. Non. T'es trop loin. T'es trop loin. Oh là là. Je te vois, là. Je te vois faire un accident. C'est beau. Vite lumière. Ambiance discothèque, sur la route. Ambiance discothèque. Ambiance discothèque. Double-sized load. Le chard, oui. Roulons à fond. Je crois que tu as pris le trajet le plus rapide. Le trajet le plus de route. Oui, c'est peut-être comme ça que j'ai pourra mes GPS. Je ne sais plus. Je crois qu'il y a les modes plus économes, plus rapides, plus je ne sais plus quoi. Plus consommateur d'essence, plus long. Plus accidenté. Plus tirage. Plus tirage. Plus tirage de la plaque. Plus à côté de la plaque. Oh, Chris qui est revenu. Re-bonjour, re-bonsoir. Re-bonsoir, cher Chris. Encore des perturbations sur la route. Je vais te dire où est-ce qu'il va falloir serrer si c'est à gauche ou à droite. Il faut serrer à nouveau à gauche. Merde, je n'ai pas mis de cliotant. Je vais le faire de la voiture. Oui. J'ai fait peur aux mecs, il y a de quoi. Je me suis cru tout seul. Mais tu l'as bougé. Oui, oui. Je me suis cru tout seul. Voilà. Je lui ai dit, bouge de là, façon de s'isolaire. C'est horrible, mais c'est horrible ce que tu as fait. Je vais te témoigner, moi. Tu vas me rester comme ça, alors que je t'ai fait un gros, grosse queue de poisson, moi. Oui, oui. Il va y avoir à ne plus de clip. Ah la vache, le nombre de fautes commises. Déjà que Basto, c'est à l'heure, il ne m'a pas loupé. En disant, ouais, tu prends la file de gauche pour qu'on est à droite, ok. Et je trouve que oui, ça roule bien, il s'en sort bien, là, de nuit. Il ne reste plus que 200 miles. Ah, il y a Chris qui vient d'arriver. Oui, de revenir, oui. Oui, on a eu le plaisir d'exceler. Mais il faut que je baisse mes femmes, le pauvre, il va flipper. On t'a juste trimballé de chez moi au sage. Tu n'as pas fait beaucoup de stric. J'y repose devant cette fois. Bonne soirée, Chris. Désolé. À plus, bonne soirée, Chris. J'ai peut-être un peu de retard sur les messages. Merci d'être assez. Bonne prise d'antenne, d'ailleurs, si tu prends ton antenne, Chris. C'est vrai qu'il diffuse tard, Chris, en général. Je pense qu'il attend que ses petits os soient couchés. Pour avoir son moment de tranquillité. C'est un jeu d'horaire. Alors, oui, pardon, tu voulais dire quoi ? Attention, il ne faut plus dire que ça est mort au rare. C'est réservé qu'au jeu de Capcom. Là, je me rends compte que ça roule tellement bien qu'on va finir assez rapidement la mission. Et je pense continuer un petit peu le camion soir. Ce qui fait que, sachant qu'on est en pleine nuit, ce n'est pas génial de rouler la nuit. Je ferai, après cette mission, tu as fini de me harceler avec tes phares, oui. Je vais faire l'exhibition du Sopalin dans les accessoires de cabine. Ce sera l'occasion rêvée de nuit. Parce que il vaut mieux que je prenne la route de jour et que vous voyez des beaux paysages. Et on fera une mission suivante après, le temps que l'horloge tourne dans le simulateur. Est-ce qu'on peut bloquer l'alternance jour-nuit ? Ça n'en vaut pas le coup. De toute façon, tout ce qu'on va faire, ça restera cohérent. Je n'ai pas envie de saboter la session de jeu. Oh, il pleut ! Oui. Attends, ça glisse, Oversize Loader. Je te colle au Basque. Je ralentis un peu. Je fais mon taux critique par rapport à ce qui s'est passé ce week-end, que je n'aurais dû pas diffuser samedi. Et finalement, j'ai diffusé les deux jours. Donc, exceptionnellement, bien que je ne sois pas en congé, j'ai une semaine éclatée de boulot. Je vais exceptionnellement diffuser lundi après-midi de la semaine qui arrive, donc dès demain après-midi. Et théoriquement, jeudi et vendredi après-midi. Mais je m'adapterai aussi en fonction de ce que tu veux diffuser tes prioritaires fan-fan. Je me calquerai par rapport à ton programme. Ah, c'est gentil. Oui, bah oui. Parce que c'est exceptionnel. Voilà, je ne vais pas empêter. Je me calquerai sur ce que tu fais, toi. Hé, hé, hé. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, je n'ai pas fait les bibis samedi, du coup, hier. Alors qu'habituellement, je l'ai fait, puisqu'on a commenté la balade exceptionnellement. Et puis que tu as retrouvé ton internet. Tu n'aurais pas retrouvé ton internet, c'est vrai que j'aurais fait les bibis du soir. Du coup, les bibis vont peut-être tomber dans la semaine exceptionnellement, à la condition que vous soyez nombreux sur mon antenne ou monge diffuse. Parce qu'évidemment, si on n'est que trois à aligner nos bibis, c'est ridicule. Par contre, dès que je verrai éventuellement le compteur monter à 10, là, je serais tenté de vous composer des bibis qu'on rigole comme des petits fous. Droite, 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 sortie à droite. C'est vrai qu'en plus, la semaine est bien chargée chez moi. Enfin, j'ai deux journées que je prends à fond, mais voilà. Il ne reste que le lundi, le mercredi et le jeudi de libre. Mais ça peut changer, parce que comme j'ai eu mes problèmes d'internet, comme je fais certains streams avec d'autres personnes, il y a des horaires qui n'ont pas pu être négociés. Du coup, j'ai mis le planning un peu à la victime. Donc, ça peut encore un peu changer. D'ailleurs, je viens de le marquer. Oui, excuse-moi. Il faut prendre l'argent, je veux dire, le sage. C'est vraiment dur. Pour moi, tu me sers de vaccin pour prendre des virages. Oui, renache. Oui, renache à mode. Le gentleman nous a rejoint. On a pris une nouvelle livraison avec une pelleteuse. Je ne sais pas si c'était là, quand on avait embarqué. Je ne me souviens plus. Une pelleteuse, enfin, une moissonneuse-batteuse. C'est la folie. Une excavatrice de Vétrava. Voilà. Maintenant, s'il fait nuit, tu vas... Même avec les carges urbains, tu n'arrives même pas à voir. Si, ça y est, tu l'as vu. Ha ! On a un énorme monstre, en fait, sur l'arbanque. On a vraiment pris le convoi. Voilà, exceptionnel. Attention, il faut que j'arrive à tourner. Oh là là. Attends, je vais me ranger à droite. Si j'y arrive, oh merde. J'ai du mal. Vache avec la flotte, bonjour. Avec la flotte, ça rame, quoi. Hum. Ça rame sur ton andis quand ça flotte. Hum. Ça m'a l'air de rester fluide. Je pense parce que j'ai eu la sagesse de mettre les options graphiques basses. Hum. Oh là, je fais quoi, là, avec mon camion ? Hum. Tu fais quoi ? Je fais n'importe quoi. Oui, il ne va pas trop vite dans les virages, là, parce que c'est pas... Oui, non, mais ils sont violents, ces virages, en fait. Hum. Moi, je suis à... Oh, mais c'est... À quoi planning, hein ? Euh, il y a un truc qui est annoncé, mais je n'arrive pas à lire les panneaux américains. Ah, merde, il va y avoir un terpen central. Une seule voie. Ah non, une seule voie. Une seule voie. T'as raison, c'est une seule voie. Merde, j'avais lu l'inverse, tu vois. Oh là là, freinage, 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 freinage. Il y a un bouchon. Le truc, c'est que... Les rétroviseurs avec la touche F2, ils sont sympas, mais il y a moins de vision que les rétroviseurs du camion. Ah. Je regarde surtout la rétroviseur du camion. Ouais. On va trop voir que je ne regarde pas pleinement le mien. D'ailleurs, il s'est coupé, parce que ça consomme. Mais je suis sombre, en fait. Il n'y a pas de brouillard, là, c'est cool. T'es chez toutes les plus qu'on a eues, il n'y a pas eu de brouillard. On est à moins de 100 miles. Nash qui est revenu. Oui, oui. Il a dit les cheveux. Je ne suis pas de fan. Merde, évidemment, il manque une gueule avec les plans phares. Oui, c'est pareil. Non, mais c'est moi qui est avec les plans phares, je crois, aussi. Rond point. Il faut continuer tout droit, mais il faut traverser un rond point. Moi, je vais passer par le terre-plein central, là, au pied de garde. Je ne sais pas si tu peux. Non, il y a trop de circulation, ne fais pas ça. Il y a trop de circulation autour du cercle. Il y a trop de circulation autour du cercle. Bah, oui. Il n'est pas assez à cette phrase de son contexte. Merde, ne me fais pas rire. Et on rentre dans un bonhomme. J'ai failli. Malin. On va assurer quand on circule autour du cercle. Allez-o, on va en face. Ça me rappelle ma maman. Je ne sais plus quand. Il y a moins d'un an de ça. Oh, merde, j'ai cassé une voiture. J'embouti une voiture, mais quel coup. Ah, bah... Toi, il s'engage d'en tenir un esclavateur. C'est un peu bête, le gars. Oui, effectivement. Elle avait la gentillesse de me proposer de m'emmener faire les courses. Donc, c'est bien. C'était l'occasion de se voir. Notre grande surface, avant de l'atteindre sur la route, il faut qu'on passe un rond point. Eh bien, elle s'y est prise à trois fois avant de s'engager dans la bonne sortie. J'étais mort de rire. Ah là 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 là. C'est remarqué, mais il y a beaucoup d'angles morts sur les camions. Et sur certaines camions, il y a des modèles où dans la portière, il y a directement une vitre. En dessous, là, au moment c'est plein, il y a une vitre. Et là, dans mon camion, je crois que c'est le cas. Certains camions, il y a ça. J'ai jamais fait gaffe. Heureux, Christella. Oui, re-Christella. Funfan va annoncer. Oh, Christella est là. Pourquoi je vais l'annoncer ? Pardon. Non, mais je disais, parce qu'en fait, à chaque fois, on dit bonjour. Et deux minutes plus tard, tu dis, ah, machin est là. Alors qu'on vient de lui dire bonjour, il y a deux minutes avant. Eh non, c'est parce que j'ai un peu de... Je réponds à DMT, ma concentration n'est pas optimale. J'ai peur que tu dises à Christella est là. Et là, du coup, il ne fait pas de balancer un stream. Ah non, pourquoi ? Je ne sais plus quoi, je pensais que tu allais dire ça. Ah. Non, parce que je ne sais plus qui, une fois, est arrivé. Je crois que c'est Kazo Anthony qui est arrivé. Et cinq minutes après, je vais lancer mon stream. D'accord. Bref, qu'importe. Je vais faire un camion de convoi exceptionnel. Et puis, je vais remettre celui-là, je vais remettre les rapports d'aide. Ah, j'ai mon perso qui baille, donc c'est bien. On va faire la livraison, on pourra faire le dodo juste derrière, c'est bien. On fera et le dodo, les réparations, éventuellement une optimisation de camion. Si tu le souhaites, mon cher Naïn Honneth, ce qui me permettra à moi de présenter les accessoires de cabine. Le temps que la nuit passe, ce sera parfait. Je peux prendre un camion adapté au grand convoi. Et on enchaînera sur une dernière mission. Qui sera pas de grand convoi, parce que j'aimerais déstresser, là. Ouais, ça stresse ? Oui, j'aimerais avoir moins de tension, s'il vous plaît. Ah oui, c'est vrai, parce que t'as pas de thune. J'ai mince... Parce que moi, le stress, je l'ai plus, j'appuie un peu l'armort que... C'est pas grave, je gagne du fric, quand même. Non, non, mais de la thune, je m'en fous. J'ai un stress de savoir que j'ai une marchandise balèze à manœuvrer. Il y avait aussi cette sensation à l'époque, je me souviens. Mais maintenant, c'est tellement easy. Oui, parce que tu as des expériences. Bah oui, moi, je l'ai pas. Ouais, ouais, tout à fait. Oui, vas-y. Bah du coup, j'y vais. Christa qui me fait une blague, quand tu balances pas de string à moi, elle me dit. Et on a toute une scène qui t'écrit pas là, en essayant de faire un jeu de mots qui est plutôt, je trouve, raté, pour le coup. Où j'ai pas compris. Et toute une scène qui fait, j'ai une image de funpan en string, même s'il m'a jamais vu en string. Et ça lui regarde que ça. Non, il faut pas que je fasse tanguer le véhicule. Ça y est d'accord, c'est le Christ. Et là, ah, j'avais pas... Ouais, il a mal écrit. Le Christ. D'accord, comme il l'a écrit avec... Il est mec. Le Christ. Comme il l'a écrit avec un K, j'avais pas la ref. Ouais. Même moi, j'en aurais pas... Même moi, j'ai pas pensé à oser la faire. Parce que j'ai dit, voilà. Je pense les quoi. C'est pour ça que c'est des prénoms. Kato, enfin, Kato. Christophe, Christelle, c'est... Voilà, oui, par rapport au Christ. Et n'oublions pas Christopal. C'est Christ, c'est la balle. Bonsoir, Aero. Oh, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, AeroStar, bonsoir. J'ai fait une connerie. J'ai eu une sac. Je vais rentrer dans quelqu'un. Oh, faut que je m'arrête ? Non, t'inquiète, c'est bon. Je lui avine à 3%, c'est rien du tout. Ouais. J'ai envie de... Qu'un, je l'ai poussé. Non. J'ai oublié que j'avais une remorque longue. Ah, oui. Merde, Y-Friend, devant. Oui, tu verras, il y a un virage serré. Ouais, ouais. Va pas au-delà de 40 miles, parce que c'est dur. Oui, bonsoir, AeroStar. Ouais, j'espère que tu vas bien. Ah oui, t'appaches. Ta glisse. Bonsoir, AeroStar. Qui a fait un petit peu de cupette tout à l'heure sur sa chaîne. Mais le contenu principal, pas le DLC qui finit par pester. Il l'a expliqué même fois sur son antenne. Là, il est revenu aux sources, le bon cupette, celui d'origine. Alors, fais bien attention, le sage. T'as un doubleur d'amont juste derrière, toi. Oui, et bien, j'ai surtout eu un problème de visibilité au carrefour. Mais t'en fous, t'as la priorité. Oui, non, mais quand même. Ah non, t'as pas la priorité, qu'est-ce que je raconte ? Priorité à ton point. Ah non, il y a un stop aussi pour l'autre. Non, très bien. De toute façon, j'ai marqué l'arrêt, j'ai regardé avant de m'engager. Moi, je suis engagé direct. T'as fait longtemps que je suis engagé, que je m'engageais comme ça sans regarder et que, évidemment, il n'y a jamais personne. Ça fait très longtemps. On va tourner à droite, enfin, tu me gras ton GPS, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule route. Oui, oui, on dit aller à droite aussi. Enfin, quand je peux me méfier avec les extensions, on pourrait atteindre un autre tag, je n'ai pas. Ah, un nouveau point, le sage, t'as un nouveau point de vue. Donc, le point de vue, je te propose d'y aller juste après, avant d'aller faire la livraison. Après d'avoir fait la livraison. Bah, quand il fera jour, surtout, je pense. Oui. Il faudrait peut-être que j'en mette les essuie-glaces, le niveau que je suis. Ah, il va falloir faire dodo juste après la livraison. Je vais être le simple. Je ne porte aucun string. Voilà, dans le chat. Tu aurais dû plutôt l'écrire, je crois. On va, c'est chez HMS. C'est pour eux, la livraison. Oh, putain, la vache. Oh ! J'aurais dû déjà, ouais, prendre la voie opposée pour tourner, parce que là, je t'en galère. Bah, si, je te laisse reculer. Ah ouais, non, t'es dans la merde, là. Il y a l'air aussi, t'es toujours allergique aux nouveaux personnages ? De toute façon, je suis juste derrière le sage. Je vais reculer un peu. Oh, ouais. Non, attends. Je regarde s'il y a des gens derrière moi. Je mets surtout les warnings. Oh là là. J'ai reculé, vas-y. J'ai reculé, le sage, tu peux y aller. Merci, 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 merci. Alors ça, pour être délicat, c'est délicat. Eh bah, Réglis, t'as vu, le sage, il galère, là. Ouais, complètement. Bonjour, bonjour, bonsoir, Réglis. Oh là là. Ils auraient pas pu mettre la... Ah oui, non, c'est vrai qu'il faut pouvoir sortir, c'est vrai. J'ai à dire, qu'est-ce qu'ils ont foutu la cabine au milieu du... C'est pour distinguer les entrées et les sorties. Oh la vache. Alors là, si j'arrive à faire rentrer la marchandise punaise. C'est le champion du roi. Ouais, ouais. Je vois, je reprogramme les rois de la route. C'est sûr. Reclame les rois de la route. Eh bonjour, monsieur, vous pouvez me guider, s'il vous plaît. C'est sûr qu'un jeu à un roster qui a la réputation d'être... Éclair, ils sont en train de l'éclairer. Qui est difficile, mais qui se rend plus facile, c'est sûr qu'il y a un truc qui va pas. Ça passe ? Je vois pas. Ça passe, mais ça frotte. Oh, la escapatrice, elle va pas passer. Tu peux pas faire un dépôt rapide. Si tu recules et t'appuies sur B, tu peux faire un dépôt rapide. Juste pour la vue. Voilà. Voilà le bordel. Comment voulez-vous rentrer avec une telle marchandise dans un trou de souris ? Il aurait fallu qu'ils virent leur magasin actif et que j'arrive de face, vous voyez ? Franchement. C'est pas le futur. Non, mais franchement. Une extravatrice de betteraves dans un bâtiment, pourquoi ça va pas dans un champ, c'est dans une ferme ? Je sais pas, mais... En plus, imaginez que je vienne de la route opposée. Avec la rambarde, j'aurais pas pu faire davantage. C'est juste impossible. Alors, ce que je te propose, c'est que tu recules et que tu choisis un truc facile. Un truc automatique. C'est surtout que je peux valider mon truc là où je suis. Il accepte que je valide la mission. Donc, j'aurais pas les bonus, mais là, c'est une mission impossible. Je vous l'ai prouvé. C'est impossible. Non, mais l'autre, il arrive. Il y a la circulation qui arrive juste quand je suis là. Oh, la vache, il y a plein de circulation. Ah là 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 là. Là, par contre, je vais tenter le coup. Ah, je te dis crotte, parce que... Ouais. Allez, on passe, on passe, on passe. Allez, c'est parti. Alors, le dodo, les accessoires qu'il faut que je vous présente. Je vais commencer par le dodo. On peut faire juste à côté, ça m'arrange bien. Oh, même mon chauffeur, j'ai un employé, il me rapporte du pognon. Portez l'escalavatrice, c'est parti. Regardez ce que moi je veux. Moi, il suffire, moi et tu verras. Ouais, je vais te regarder. Et là, je longe bien l'extérieur. Vas-y. Je te souhaite bonne chance. Oh. Non, il va réussir. Oh. Là, là, t'es au même stade que j'étais avant. Je m'étais arrêté à ça, moi. Là, j'ai choisi de me garer, là. Ah, je pourrais pas. Oh, t'arrives à avancer. Il a l'arbreur qui est articulé. Oh là là. Non, je suis aussi bloqué. Ah, ça me rassure. C'est donc mission impossible, mais là, pour de bon. Allez, go. Je te laisse valider ton... Je veux dire, je te laisse valider ton échec. T'as parlé trop vite. T'as parlé trop vite, le sale. Je m'en suis sorti. C'était la cabine qui m'emmerdait du passé. Oh. Oh, cette expérience. Tu mérites un million de GG. Il l'a fait. Il l'a fait, mesdames et messieurs. Quand j'ai pas encore garé le camion. Monsieur Nainé, il nous l'a fait. Non, je l'ai pas fait. Bah, au moins, toi, t'as tout rentré. Moi, j'ai pas vu. J'ai échoué. Ah oui, Poupon, te fait un GG. Merci. Et il méritait. Cristela et... Cristela. La nouvelle chaîne de Télé. Cristela, pardon, t'as fait plusieurs GG. Merci, merci. Mais j'ai pas encore terminé le cri qui est pas victoire avant d'avoir permis la guerre. si le traité de paix. Tu m'as déjà battu, là. Ah là, 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 là. Tu as explosé au score, là. Attends, vais-je voir. Moi, c'est. Oui, oh, dépassement de dents de conduite, je sais. J'ai été mis à l'amende par la police du sommeil. Oh, mais on fait déjà jour. Alors, non, finalement, on va faire deux dons. On va faire la mission. Et je finirai, bon, direct, sur les trucs de... d'accessoires de cabine. Parce qu'autant rouler deux jours. Oui, oui, oui. À passer la barrière, oui. Oh là là. Ce qu'il fallait faire. Non, mais le convoi, on a tracté ça, nous. On est des fous. Nous sommes des filles fous. Alors, je le fais dans une heure, une heure et demie, les accessoires de cabine, là. Comme il fait jour, on va en profiter. Vas-y, présente le truc pendant ce temps-là. Moi, je fais ma mission. Bah, oui, mais je suis mis à l'amende. Il faut que j'aille faire dodo, on express, là. Je veux que tu peux faire l'amende sur l'amende. Ah, tu peux te traverser. Oui, d'accord. Ça fait bizarre de dire ça. Oui, je vais te traverser. Bon, là, je sais pas. Comment je fais pour sauter la ramorque ? C'est à tout jeter, normalement. Alors, attends, moi, je vais essayer de sauter. Non, non, pas pour sauter la ramorque, pour valider quand même la mission. Ah. Parce que là, je suis emmerdé, quoi. Ah, bah, je peux pas t'aider, mon pauvre. Ah, je pourrais éteindre les plans phare, chic. Le dodo, le dodo, le dodo, le dodo, parce que je suis dans l'ultra rouge, là. Là, je me suis déjà fait débiter 1000 dollars pour un manque de sommeil. Les camions sont là-bas. Je vais me guerrer à la chiasse. Ah, bah, là, je peux, ici. Voilà, stop, nickel. Voilà, je prends mon café. Alors, moi, je vais chercher une autre mission, en attendant. Il faut que j'arrête avec mes... Et mes phares. J'ai tout faux. Alors, je veux arrêter les essuie-glaces. Je trouve le moyen de mettre les plans phares et de mettre les warnings. Le gars, il est fou. Pardon, il faut que je vous lise dans le chat. Oh, bah, il met des bêtises. Je vois, je vois. C'est bien, c'est la bonne ambiance, il faut. Je ne sais pas comment me débarrasser du truc, tu fais chier. Mais je vais se croiser, là, je ne vois pas du tout comment je veux faire. Je te laisse réfléchir, je pars en cas de nouvelle mission. Skip parking, c'est où skip parking. Donc, c'est vert, j'en profite. Attends. Ah, il y a un wall. Encore que non, je suis bête. Attendez, mais déjà, je vais m'arrêter sur le carrefour. Non, c'est vrai que je vais faire la carte. C'est plus facile pour trouver un bon truc. Marché du travail, offre de traction. Nous sommes dans la ville de... Page. Nous sommes à Page. Page. Yeah. Alors... Quoi ? Réservoir de frac ? Allez, soyons fous. Elle va être longue, mais pourquoi pas. Il n'y a pas le truc, c'est abusé. Réservoir de frac. Donc, on est d'accord, tu... On a une honnête, tu peux, à l'aveugle, me rejoindre dans le... Là, je suis là parce que je cherche le truc pour valider la mission, mais je ne trouve pas. Ah, merde. C'est vraiment en galère. Ouais, je suis vraiment en galère. Alors, je suis dans l'embarras. Du coup, je vais peut-être faire finalement les... Mais comment je peux présenter les... Non, il faudrait que je me téléporte, moi. Si je veux montrer les accessoires de cabine, il faut que j'aille dans un truc d'optimisation de camion. Alors, attendez. Je vais essayer de... Où est-ce qu'on peut acheter du camion ? J'ai recommencé la balèvre. Ouais, 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 vas-y. Mais GG à toi, franchement. Alors, il faut que j'aille à Phoenix. J'ai bien débrouillé un achat de camion, hein, Phoenix, non ? Ah oui, il y a un truc d'achat de camion, je vais vous montrer. Non, téléportation, je ne sais jamais comment on fait. En fait, c'est des micros accélérations et des sacs. Voilà, j'ai réussi. Je suis sorti. Bon, je me suis fait la moitié de ton boulot. Ah, t'as réussi ? Non, je suis juste la moitié. J'ai demandé un parking rapide. Ah, merde, oui, d'accord, ok. Oui, alors, attends, du coup, on va choisir... On va y arriver. On va choisir notre mission et on fera, effectivement, plus tard, à la fin de mon direct, dans une heure, une heure et demie, les accessoires de cabine. J'aimerais qu'on profite du jour. Je fais marché du travail, offre de traction. Je suis dans notre ville actuelle, la ville de Page. Et je te propose de faire la mission réservoir frac. Alors, attends, je regarde ça. Réservoir frac, dans la belle ville de Page. Réservoir frac, c'est l'entreprise Galon. Et on va finir, en fait, au nord de la Californie. Ce qui va nous faire une belle trotte. Là, je suis avec vous, encore une grosse heure. Et ça sera parfait pour la soirée. Alors, stop, tu peux me donner l'entreprise de destination ou d'origine ? Alors, on va partir de Galon à Page. Et on va finir proche de Reddings, au nord de la Californie. Dans l'entreprise, j'ai du mal à lire. La roue dentée, là, qui est Peds quelque chose. La roue dentée jaune. Donc, Galon, il y a deux Galons. J'ai trouvé deux Galons, OK. Tu ne peux pas voir mon signal ? J'ai des réservoirs frac, c'est ça le nom du contenu ? J'ai trouvé, j'ai trouvé. Ça fait 203 miles. Je ne vois même pas l'infos. En fait, il faut que tu sélectionnes le truc galon sans le valider. Avant de cliquer sur le GPS, tu es obligé de sélectionner le truc que tu veux prendre. Et à gauche, au-dessus de la mini-carte, il y a marqué 203 miles, 4 heures. À 12 000 dollars, c'est ça ? Non, pas du tout. Moi, j'ai un truc qui fait 1000 miles et qui est à 62 000 dollars. Alors, je vais prendre la même chose que toi. Alors, attends. Plus de 1000 miles. La durée de trajet d'air, c'est dit 20 heures et 57 minutes. Tu ne peux pas regarder mon Twitch, excuse-moi, mais... Non, mais ce que tu vas faire, je vais te laisser prendre le truc et je valide avec toi. Ok. Bon, voilà. Moi, j'ai validé. Il faut faire 6 miles pour aller chercher l'entreprise. Voilà. Attends, je vais juste faire un truc. Je vais remettre des... Parce que là, tu réexalais le camion si ça ne te dérange pas juste avant ? Oui. Il y a un truc, il y a une station de garage. Fait. J'y vais. Oui, il y a un truc de réparation sur ma route, en plus, si ça t'intéresse. C'est honteux qui que ce soit. Juste, je voulais dire que ce n'est pas la ville de Page, c'est la ville de Page. Ça s'écrit comme Bob Page. Enfin, Bob Page. Tiens, ce serait un i, tu vois. Il n'y a pas de i pour Page. Ah. Oui, je pensais bien prononcer à l'américaine. C'est vrai qu'on dit Bob Page et qu'il n'y a pas de a. On devrait dire Page. Ah, je ne sais pas, c'est une bonne erreur. Oui, je suis bien connerie à l'échelleur. Pour le prénom Page, ils mettent un i. Et ça veut dire que sans le i, ça reste Page quand même. C'est bizarre. Non, c'est le a qui prononcer comme ça à l'américaine, Age. Ils ne disent pas A, ils disent A, les Américains. Donc, ça fait Page. Et pour le prénom à I-G-E, alors, c'est... Non, c'est pareil. Age. Oui, oui. Age. Oh, ils sont trop compliqués. Age. Age. Voilà, on vous fait des cours d'anglais ici. J'ai rien dit, je me fais oublier. Je fais plutôt l'idiot sur le chat, ce sera plus d'intérêt. Bon, alors, désolé de t'avoir interrompu pour... Et puis après, il y a les accents aussi. Non, mais il n'y a pas de souci. C'est comme le R en anglais. Merde, le bus va me faire suer. Je vais tourner à gauche, mais il y a le bus. Hop, là, il n'y a plus le bus. J'ai 300 gallons, en fait, dans mon réserveur. Hum, hum. Et l'eau qui rajoute, c'est comme un I ou un L. Je ne sais pas les différencier quand c'est en majuscule anglais. Voilà, oui. Désolé, l'eau, si c'est un I ou un L que tu as voulu faire parce que... Le I, quand il est majuscule, il devient un L. Pardon. Et j'essaie de l'être à côté. En tout cas, merci à vous toutes et toutes d'être là. Oui. Ça me fait bien plaisir. Ok, alors, je vais prendre le... J'ai réparé mon camion, j'ai fait une dix diestes. Euh... Ah bon ? Ah bah oui, c'est vrai que tu l'as pas fait, toi. Euh... Après, n'hésite pas à me repérer dans le GPS puisque je suis exactement à l'endroit où on doit prendre la mission. Donc, je t'inviterai à... Ah, voilà, ouais. Tu me diras quand tu seras parvenu à me localiser sur le GPS et à mémoriser l'endroit où tu dois atteindre. XD 7 station. C'est vrai que je te donne à voir au camion. Et j'ai bien 300 gallons, moi, en fait, dans mon réservoir. Comme toi. Ah bon ? Tu m'étonnes. Ou alors, tu consommes à mort ? Merde, j'ai fait des bêtises. J'ai changé mes réglages. Pardon. J'arrive. Ah, bien, je suis parti. Bon, j'arrive. Je me dépêche. Je me dépêche, je me dépêche. Je me dépêche, je me dépêche. Oula. Ouais, il faudrait que je répare mon camion. Ah oui, c'est ça, on va aller. Bon, j'ai fait le con, j'ai passé au mauvais endroit. Bon, mais j'arrive. C'est bon ? Non, c'est pas bon encore. Ah, merde. Je pensais que tu n'avais pas venu à me localiser. Juste, je ne suis pas avec ça. Je stresse parce que j'ai fait une connerie. Je suis à côté, donc je me branche, je suis plein. Je vais faire une réparation. Voilà, réservoir, frac. Bah ! Bah ! Bah, bah, bah. Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Il m'a rétrécié la mission. 203 miles, c'est ça ? Bref, rejoins-moi, s'il te plaît. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Je suis désabusé. J'avais une longue mission, j'arrive sur place, ils m'en font une rikiki. Alors, il y a Nash qui dit, ça va être moi, un conflit avec trois personnes. Alors, il est où, mon truc ? Je ne vois pas. Alors, il y a M. Poupon qui dit, ils annoncent une dernière vague de chaleur cette semaine, je crois. Bon courage, les streams en jacuzzi grompables va devenir obligatoire. Ouais, bah ouais. Non, mais c'est effrayant. C'est effrayant. La météo folle. Musqueté. Dès où l'entrée, elle est là-bas. Alors, attention. Là, ça va être sport. Est-ce que pour bien prendre la remorque ? Eh, là, voilà, stop. Dose-moi en deux, non ? Je suis un peu trop... Elle fait combien de miles, les miennes ? 451. Ah, c'est parce qu'il te fait passer par l'Utah. Et toi, il te fait pas passer par l'Utah. Écoute, oui, je sais pas. Oui, parce que j'ai pas l'extension, ça va être ça. Ah, le Z-20 a passé la barre des 6 milliers. Eh bah, dis donc, c'était pas bon. Je n'arrive, je me dépêche, j'ai pris la vision. Ça arrête que l'année dernière, qui était aux alentours de 10. Vas-y, passe. C'est quand même ça fait remarquer. C'est marrant, t'as remarqué, elle a plein de part, j'ai l'impression que c'est une voiture, de réparer, d'une voiture de, comme ça s'appelle, de remorquer. Allez, 500 miles, du coup, mais non pas 1000, comme j'avais annoncé, puisqu'il m'a rétrécit la mission, je sais pas pourquoi. On va se demander si c'était pas un bug. Tout est méchant. Alors, personne n'arrive. Ah, le buisson qui m'aide pas du tout. Non, j'espère qu'il n'y a personne en face non plus, parce que je vais devoir prendre des larges. Il n'avrez de vous décevoir, mais point de fouet par ici. Sauf s'il lâche et le passage, il pourra éventuellement vous prêter le sien. Mais on l'a pas vu depuis un petit moment, il ne vient plus aux soirées. Je crois que c'est un son, je crois. C'est ça, si je dis pas de bêtises. Oui. C'est un son rigolo. Rigolo. Je vous repréviens, c'est-à-dire que de temps en temps, je ship des commandes-son des autres sur les autres chaînes que je réinterprète à ma sauce, évidemment, sur mon antenne. Le sage, arrête-toi d'avancer. J'ai eu peur que tu dises je ship. Le sage, je t'invite à t'arrêter. J'ai une odeur ce soir. Je comprends un petit travers. Alors, quand tu regardes sur la mini-carte, il y a une mini-caméra grise sur la map. Je te propose d'aller là en mode de GPS. Attends, je vais prendre la carte plein d'écran parce que je ne vois rien. Voilà, la map. Voilà, Hello dit aussi qu'il avait compris Jephi. Et en haut à gauche, là où on est, il y a une caméra. Un symbole d'icône de caméra. Au-delà de la station-service, la route qui part au nord. Ah bon ? Moi, je n'ai rien du tout. Et quand tu vas dessus... Non, ok, moi, je vais passer devant et je vais m'occuper. Oui, mais attends, ton point de vue, il n'est pas dans un état DLC que je n'ai pas, là ? Je regarde. Ah si, ouais, 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 c'est ça, il n'est pas... Tu ne l'as pas, ouais. Voilà, c'est pour ça que je ne l'ai pas. Je me disais, il y a un truc que je ne comprenais plus. Parce qu'on est à la frontière d'un état, là. Donc, je suis désolé, je ne l'ai pas. Ok, ben, on ira ailleurs. On trouvera un autre point de vue. Ouais. Les filles qui avancent, là, voilà. Ouais, je n'ai plus, je n'ai plus. Merde, il faut que je désactive mes warnings. Et, du coup, je ne sais plus ce que... Oui, je voulais dire avec le son que tu as mis, ça prouve que Nash a de l'autodérision. Parce qu'il le prend bien. Non, oui. Oh, pourquoi ils annonçaient E-Head, quoi ? Oh, merde, il y a des travaux en face, apparemment. Il y a des flics, je suis derrière toi. Génial. Ouais, ouais, il y a des travaux devant, apparemment. Je vois des panneaux. Merde, feu rouge. Les flics sont partis. Ouais, non, mais il y a des travaux devant, je suis obligé de m'arrêter, là. Il y a des voitures qui arrivent en face, il n'y a plus qu'une voix. Sur les deux, c'est pour ça. Ah, bah, il y en a du monde. C'est quoi, ça, comme les pompiers en face ? Ah, ouais, c'est les pompiers américains. Fireman. Allez, c'est notre tour. C'est cuisine, ouais. Des travaux de temps. Ah, des travaux. Oui, j'accélère trop d'ailleurs, il faut que je me calme. On va tourner à droite. Mais toi, tu accélères avec une gâchette ? Oui. Pardon, excuse-moi. Non, je t'en prie. J'ai rentré dedans. Ah, merde, je n'ai même pas vu. Je n'ai pas gardé de distance. Oh là, oh, il y a la belle bagnole qui tourne, donc je peux m'engager. Attention en face. Je suis en train de me faire peur. Et je suis en train de me louper. Et il y a le poto, ouais. Merde, je suis obligé d'aller en face, ouais. Parce qu'il y avait une cabinet qui arrivait en face. Oui, une belle voiture derrière toi. Oui, je l'ai vu, elle est magnifique, je l'ai vu, je l'ai vu, elle est magnifique. T'inquiète pas, elle est passée sur mon direct. On va aller à gauche. Au prochain stop. D'ailleurs, je vais être obligé encore de regarder, droite-gauche. Ouais, je ferai le boivien, là, revoir. Ouais, il n'y a personne. Ça m'arrange bien. Le paysage est magnifique. Là, on voit qu'on est aux Etats-Unis. Et tu d'aller à gauche. Oui. Super. On est à la droite. Il t'annonce quelle longueur de trajet ? 439. Et là, maintenant, 479. Bah, quasiment comme moi. Oui, bon, on n'a pas les mêmes réglages GPS. Bref. Oh, c'est beau. Le paysage est magnifique. Je connais pas la route, là. J'inaugure. Pardon. En ce qui me concerne, pardon du rototo, c'est... J'inaugure la route, là. Là, c'est vraiment les Etats-Unis, là. C'est magnifique. Je boule pas mon plaisir, j'en ai plein les yeux. Superbe. Et avec la sécheresse, ça sera comme ça, moi, je pense. Ouais, c'est le risque, malheureusement. Et puis, tu parles de ça, mais un événement climatique qui risque de devenir cyclique, maintenant, saisonnier, les tempêtes de sable. Ah, oui. Ah, oui, le sable qui nous arrive du Sahara. Maintenant, on va se le cotiner en Europe. Ouais. Il y aura plus de silice dans l'Inter. C'est ça. Il va falloir s'habituer, ça va faire bizarre. T'es beau. J'adore. Ouais, ouais, ouais. T'es fatigué. Ah, ah, t'es fatigué en vrai. Il va de 12h54. Il va de 22h bientôt. Ouais. 21h54, il y a une petite activation sur le bord de la route, il y a un petit accident. Ah bah c'est normal, les Etats-Unis nâchent, il dit que ça le laisse indifférent ces paysages, sauf le Canada. C'est très beau aussi le Canada. Coulo à fond les ballons, nous devons terminer notre livraison, même s'il y a perte et fracas. Il va vite le camion avec sa excavatrice. Surprenant, il faut que je te passe devant. Non, reste derrière moi s'il te plait, je te montre la voie, sinon ça va être encore la cacophonie. Ah, cacophonie, j'ai pris la cépilogue, cacophonie, il n'est pas des coups patins. Merde, je pars encore sur le côté. Voilà, donc on finit tranquillou, peinard, dépose la mission là. Je vais après vous montrer les accessoires de cabine, le petit contenu additionnel que j'ai pu m'offrir ce matin, enfin hier soir même. C'était fort sympa. Ouais, accessoire de cabine. Ouais, je vais t'amuser à regarder pendant que j'ai regardé le direct de Fun Fun sur The Sex hier, c'était bien. Mais il me semble lancé, je pense pas que ça, parce que c'est un jeu qui est autorisé au plus de trois ans. De quoi ? Ben le camion, il va pas y avoir un magazine avec des pinups. Ah oui, par rapport à la remarque de Poupon tout à l'heure. Oui, oui. Oui, bien sûr, il y a du public enfantin. On devrait rouler sur le bas-côté, carrément dans la terre, pour voir si on roulait à grande vitesse. Tu vois, entre les barrières et la route. Un jour où je serai en forme et que j'aurai une meilleure direction, oui. Et là, je boude. Même si t'as la trollerie, c'est n'importe quoi, et le sage me tue. Ben, je t'avouerais même que si j'ai un contrôle, je vais me faire taper sur les doigts, puisque je rappelle que ma cabine est endommagée à 7%. Je suis pas allé la faire réparer. Moi, en plus, j'ai pas réparé mon véhicule. Il est habitué à 3%. À force de raccrocher et de merder mes virages, voilà le résultat. Oui, tu veux dire quelque chose, Swenfan, j'ai l'impression. Oui, c'est l'impression, mais peut-être venir lire quelque chose, idéalement. Non, 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 non. Je suis écouté les points de la parole. Ça arrive que vous... Je me tenais, hein. Attention, petit virage à droite, là. On imagine un nouveau concept avec Christella et tout. On dit qu'elle va prendre... Alors, laissez-moi terminer avant, avant. Qu'elle prendrait une piscine gonflable, elle mettrait une poule et pourra avoir les deux chiens dedans. Ouais, ce serait mignon. Ce serait trop mignon. En concurrence, c'est Amourante. Ce serait trop mimi. Eh, je pense que ça aurait son succès, en plus. Trop mimi. Mais c'est pas Amourante qui a fait éclater sa piscine dans son appart texan, là ? Euh, si, je crois bien, ouais. Ah, là, 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 là. Quelle époque. Ah, c'est pas grave. Elle a les moyens de s'en payer une poule grande. Oui, à mon avis, elle a même les moyens de s'offrir l'appartement qu'elle a bousillé en dessous. Voilà. Tu veux, à mon avis ? Enfin, je connais pas les tarifs de l'immobilier américain, mais... Encore, ça dépend où est-ce qu'elle est au Texas. C'est énorme au Texas. C'est vrai. Mère d'homme ! Oulah, 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 t'as testé le truc que j'avais proposé. Bravo, le sage, c'était comment les sensations. Horrible. Horrible, parce qu'il faut que j'avresse le camion. Oh, le paysage me plaît. Ouh, que le paysage me plaît. Oh, je ne veux pas mon plaisir, c'est bon. Rêler côte à côte, non, tu vas m'entrer dedans. Non, 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 non. C'est la... Si tu veux mal finir la soirée, c'est la pire chose que tu puisses faire, là. Je vois. Dans les projets... Ah non, mais c'est une catastrophe, tu l'as vu. Alors, il dit... Mais je vous dis pas le massacre que Noisette aurait avec la poule. Ouais, bah ouais. Ouh, c'est rien. C'est ça, ça, tu la bouffes. Un jeu de mots que j'apprécie, clen d'oeil à moi. Il manque un petit clen d'oeil. Ça pourrait être fun, fun. Ropé 1992, crois. On est là, on va à fond, le sage. Oula, oula, oula. Oui, oui, j'ai du mal à garder la trajectoire de la voie. Oh, ils ont perdu la vitesse. Oh, ils ont perdu la vitesse. Ils ont perdu la vitesse. Oh, oui. J'abuse quand même. Si on est des chauffards, nous avons besoin de rouler vite. Bah, oui. Du coup, je roue libre. Voix accélérateur. Mais alors, tu dois dire que tu vas me passer devant. Non, mais on arrive en ville, là, en fait. Quand on arrive en ville... On va aller à gauche. Qui c'est qui klaxonne ? C'est toi ? C'est pas moi. J'entends des klaxons. Ou une fois que c'est pas toi. Là, c'est moi. Là, c'est moi. C'est ce que je disais. J'ai freiné comme un gros pâté. On va aller à gauche. Faut qu'on s'engage sur l'autoroute que tu vois sur ton GPS à gauche. Ouais, je vois pareil. On va faire un séchip sur notre chemin. C'est pas venu. J'ai une fonction avant à peu près le même GPS. Pendant, c'est rouge. Je le passe quand même. Rien à faire. Oh, pas d'amende. C'est génial. Attention. Il nous va faire traverser en plus, la totale. Salut, confrères. Peu, peu. C'est ça. C'est moi qui... Ouais, je klaxonne. C'est ça, c'est ça. Oh, le virage, toi. Ah, bonsoir, mamma mia. Bonsoir. Bonsoir. Hop, 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 hop. Je m'insère derrière toi. Oh non, mec, laisse-moi passer. Merci. Je m'insère, moi, sur l'autoroute. Encore 350 miles. Oh, un hélicoptère. Ah, un hélicoptère qui fait du stationnaire. C'est ça. C'est des contrôleurs de vitesse. Asi, on accélère. Attends, attends. Non, 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 non. Il y a un truc sur la route, là. Euh... Oui, il y a... Il faut passer sur la boîte... Gauche. Gauche, ça y est. Ah, il s'est fait arrêter, le mec. Ouais, mais là, de la manière dont ils l'ont fait, trash, quoi. Il cherche à se faire percuter, les gars. Du coup, il y a deux camions qui se dépassent devant moi. C'est n'importe quoi. Et puis, c'est... Bon, c'est n'importe quoi. Oh... Oh... Du chantier se déroule, tu sais. Oui, il y a une réglise. Là, là, je serai un autobiliste coincé là-dedans, je serai en stress, mais il est grave, quoi. Je me trompe de voix, crotte. J'essaie d'imaginer l'image de freiner comme un groupe athée. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Qui c'est qui a écrit ça ? Qui c'est qui a-a-cris ça ? Qui c'est qui a-a-cris ? Qui c'est là ? Ha, 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 ha. C'est la Lorraine, les pâtés en forche. Ha, 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 ha. Mais, le pâté d'orange je crois qu'il n'est pas du bon vin dedans. Ah bah oui ! Il y a vraiment un style. Ah bah oui, non mais tu peux, tu... Oui voilà, il faut choisir le bon vin et bien faire mariner la viande. Mais dans ces dernières années, je comprends mon papa, il se plaignait de la qualité des pâtés qui déclinait il avait un mal de chien à trouver un pâté qui était bien mariné justement et qui était dégoulinant les vrais bons pâtés d'origine de début du siècle ils étaient encore du siècle précédent ils étaient dégoulinants dans sa jeunesse il m'avait expliqué que quand tu mordais dedans tu devais presque avoir un filet comme un filet de bave mais justement de vin blanc et les années passant ça devenait quasiment du béton c'était sec et la recette se perdait ce qui est ce qui est couillon quoi du coup j'ai envie d'en manger c'est malin vas-y ouvre ton frigo ton placard et un pâté lorin oui c'est ça bien sûr comme si j'avais les ingrédients et le moment de le faire bien sûr sadique et et l'eau qui dit pâté pour bien s'appelent à 1 ça bave bien ça ne vaut pas je nage et il ya mamamia qui demande l'espérimenté du jeu par votre expérience sur le jeu bah moi j'en ai pas beaucoup alors que n'a une honnête qui est avec moi en vocale et qui me suis en camion on a beaucoup plus il faut serrer à gauche j'ai plus de 300 heures de jeu à cette version et s il ya aussi et s donc il est en tant que simulator la version européenne j'ai 800 heures de jeu et franchement c'est vraiment cool c'est plaisant à conduire c'est tu kiffes avoir des petits employés qui drape en du fric et tu fais des livraisons qui découpent des paysages tu fais différents trucs de remorques et c'est vraiment sympa c'est des heures de quand on a joué de jouer sans prendre la tête c'est encore plus cool que minecraft je trouve quoique comme minecraft c'est pareil minecraft oui non mais minecraft moi c'est mon jeu donc j'ai beaucoup plus de plaisir à jouer à minecraft j'en ai là évidemment sinon je serais pas là à faire la soirée avec vous mais non minecraft c'est pour moi c'est le summum du plaisir j'ai envie de dire c'est un jeu qui a été fait pour moi oui pardon je précise à mamma mia qui arrive sur le canal déjà bienvenue merci de m'avoir repéré dans les dans les choix de chaîne mais l'autre voix qu'on peut entendre de temps à autre et qui a la gentillesse de me lire les contenus du texte dans le chat puisque je pilote je conduis c'est mon modérateur fan fan je donne le même si pardon il a une autre question et demande as-tu des modes maps sur ats non j'ai pas de boîte pour faire jouer au jeu original avec les extensions des dlc payantes et je voulais dire je crois que c'est 611 heures de jeu ou 800 je sais plus sur le ts 2 je sais plus je compte plus je vois et j'allais voir dans les statistiques oui alors moi je précise que j'ai pareil je mode pas je me contente de l'original parce que je passe pas mes journées à jouer au jeu là que j'ai ma première extension ce soir qui sont les accessoires de cabine mais sinon j'ai trois états de base pour le moment justement je pense que demain j'achèterai en réduit la la côte ouest qui est en promotion à 12 dollars 12 euros j'ai acheté à l'époque il ya de quoi faire mais de quoi faire c'est bien oui c'est bien je vais pouvoir vous renouveler le contenu sur le mental il ya changé de voie celui qui tract justement la pelle le foyer il a fumé peut-être je gardais une vitesse constante je comprends pas de se rabattre un signe je comprends pas mec j'ai mis la blague il n'est pas non j'ai qui réagit ma blague bête et stupide des plaques et des baux je les gâte encore devant le paysage alors que j'en ai à la con il a bu un coup le sage de lancer je sais je sais que tu as bu à temps j'ai compris la route direct en présent parce que tu as des brigités alors le pire ce qui est vrai c'est que déjà d'une j'ai pas bu mais qui m'a c'est effectivement un reste de bière qui à mon avis va être complètement dégazifié quand je la reprendrai ce qui me range pas pour autant mais bon je veux plus de bruit dans les oreilles dans les zéro par là vous couvrez les voies de pas des deux mois pour juste des carreaux de ton camion le sage je sais pas si j'ai programmé une touche pour la suite mais la bétonnière je t'en supplie rabattre toi ou dépasse l'autre parce que là je deviens fou pour l'âge le sage c'est bien il s'est décidé à le dépasser parce que à être deux camions de fonds la cc c'était pas gérable c'est vrai que j'imagine que tu dois bien flipper quand tu constates mais écart de voix au nom j'ai pied sur le fera pas littéralement façon de parler j'ai le doigt sur la gâchette tu crois je te surveille merci j'ai vu l'arrivée du message pour vous oui bonne soirée bonne nuit merci merci d'avoir été là monsieur bon 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 je suis la personne la plus importante parce qu'on lui dit monsieur la plus grande ou là tu viens de pire que tu es un lui je sais pas ce qu'il s'est passé ouais merde oh là là je ne m'empaler sur la rambarde ouais alors attends je suis vite à côté je dégage je vais me faire avoir par là j'ai 39 dégâts de l'horreur il ya je vais sortir je vais prendre la prochaine sortie je vais me faire réparer là c'est une catastrophe attend je regarde s'il y a un réparateur oui c'est à gauche j'ai mal tenu la gâchette et blam je me suis encasté dans le décor ah au moins ça vous fait du spectacle ah merde d'hommes je vais aller dans le réparateur qui ensuite sur la gauche ah ouais merci de m'ouvrir la voix parce que tu avais des micros saccades au moment où tu as lâché ta balle est juste peut-être peut-être j'ai pas fait attention sur le moment mais ça s'est été soudain là je me suis fait avoir par la folie du camion à la manette pardon là où 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 là oui vous qu'on ne me dit pas monsieur sinon après je vais me la péter mais merci et bonne soirée et je pense que d'ailleurs on a eu des ce sera probablement son dernier trajet parce que oui il dit oui non je serais fait pas que moi je vais finir je vous dis sur les acteurs de cabine et je vous dis renvoi junior d'ailleurs à qui elle à qui je fais un relais de chaîne d'ici une heure je pense ce qu'il reste à faire oui c'est bien si je rentre l'antenne pour 23 heures ça me va j'aurais pleinement profité de la soirée avec vous pense probablement à chris golgoth ah oui si bah oui oui volontiers son stream je devrais aussi proposer monsieur comme il s'appelle qu'il y avait que l'olive qui tue là à marbeau et marbeau sapin roi des gorets alors que je ne perds que t'es naïnette c'est la totale à mon avis il va être en plein de live il a déjà lancé son live il ya trois heures je sais pas quel est ça ouais non puis je pense qu'ils bossent le lundi après donc à mon avis parce que je suis trop tard c'est une zone de no collision même pas non c'est pour ça que tu es en train de se moquer de nous là pour le coup ah c'est pour ça que je t'ai retourné quand t'as appelé la dépaleuse tu t'es encastré dans mon dans mon camion et ça t'a retourné ah c'est possible c'est possible que je fous ça je vais me pousser je vais mettre complètement contre le bord de dieu voilà je l'endommage encore je sens que la sortie va être épique voilà 32000 dollars de frais de réparation ça fait mal on était à combien de pourcents je te laisse regarder mon signal j'ai pas regardé je veux pas le savoir les trolleries de twinzen il y a t'en c'est une image qui cache tout bon j'ai pas vu je bouge plus 9e s'il te plaît oui je bouge plus mais attends je suis en mode bouger ou pas non ah pardon j'ai basculé j'ai basculé sans mettre en pause désolé donc les trolleries de twinzen qui marque qu'on sache un fan il va se baisser il marque du coup et madame amourante et il met un smiley qui rigole sacré fin de scène bon si je peux faire une sortie sans m'esquinter ça serait drôle c'est juste poursuivre au revoir chants rien voilà ça se passe plutôt bien alors il nous reste de 100 dice j'en reviens pas maintenant à mourant tu as une biographie sur wikipédia c'est la consécration ouais bah oui elle est rentrée dans l'histoire avec ses jaillir ses âneries enfin son commerce je pensais d'aller dire ses atouts mais oui non tu vois honnêtement je pensais aux énergies un point de d'accord un jour peut-être le sage aussi aura sa bio pourquoi pas toi mais on est à non toi tu stream pas je suis pas peut-être qu'il s'est tissé ou nach ou twinzen avec son concept si révolutionnaire quand il va se lancer qu'il aura direct demain une bio sur wikipédia on va s'engager sur l'autoroute direction gauche merdien feu je vais faire un sondage ah oui tu as bien raison non c'est pas son âge alors non c'est slash poule enfin paul pardon exactement pas la piscine justement on parle de la miss slash p o deux ailes juste un peu ça a suffi après ma pole il prend de l'autoroute ça c'est un contresens non mais il est fou pardon je tire au toto et à bondir sur l'accélérateur à mort et bio non à sa biographie dans wikipédia christelle on ne l'a pas goûté voilà je vous ai fait un petit sondage j'ai pas fait attention combien de temps je l'ai mis alors prêtez-vous avoir de biographie sur wikipédia alors même moi j'arriverai pas à répondre à la question je dirais oui dans le sens ça pouvait éviter de se balancer des âneries sur moi voilà s'il devait circuler des images erronées de mois ça permettrait de mettre les choses au clair un de toi et même les fameux ouais mais en dehors de ça ça me ferait ni chaud ni froid d'avoir ma page ça me ferait même plutôt marrer d'ailleurs au final de me dire tiens on a écrit sur moi donc visiblement je pense que vous avez tous voté il ya trois personnes qui ont mis non il ya une seule personne qui a dit voilà je pense que ce sera le résultat oui 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 plein de sagesse et comme on dit il vaut mieux être reconnu que connu je suis d'accord mais en parlant de ton chat réglisse mon cher propos n'est honnête je serais tenté de désoler le son quand il a vachement bien violé que j'avais quitté la loi et d'en faire un son talent que c'était magique pas oui c'est vraiment ça oui je pense que je vais le faire dans les semaines à venir ce que j'ai adoré le mieux le monde de réglisse j'ai beau merde j'ai une vitesse comme un aboulé donc pour qu'il ait d'autres sons il faut que tu remets ton micro comme avant naïodé ah oui il faut que le chat entende souvent quand tu parles le micro alors bientôt le chat il va être plus connu que naïodé bonjour il va se renommer réglisse naïodé dans un an réglisse naïodé ouais c'est ce que je veux faire oh la vache la fatigue courage il reste 150 mags oui je suis tellement merde j'en ai celui-là ça je me laisse taper par celui qui est en face de moi je suis encore loin donc j'appuie sur le champignon on va arriver il va il va faire nuit en fait je pense c'est bien on aura profité du jour je suis ravi pour vous alors c'est pas une info confidentielle mais que j'ai accès grâce à mon rôle de modérateur j'imagine pas une âge que ça faisait alors c'est le nom qu'il a emporté j'imagine pas que ça faisait si longtemps que tu étais sur Twitch je pense que en tant que modérateur je peux avoir les dates de votre création de Twitch j'imagine pas que ça faisait si longtemps que tu étais sur la plate c'est pas non plus 10 ans mais pas loin quand même si tu veux la date t'éclate je peux te la donner mais voilà je suis en train de me poser la question à moi-même quand est-ce que je suis passé de Twitch pas de YouTube à Twitch je sais que dans les années 2013, 2014, 2015 j'adorais Fanta et Bob et je consommais à mort quand ils étaient sur YouTube j'adorais avec évidemment Joueur du Grenier et d'autres mais principalement j'ai regardé Fanta et Bob et Joueur du Grenier j'adorais sur YouTube alors pour répondre à Nash je vais te donner la date exacte que j'ai tu aurais créé ton compte le 8 octobre 2015 donc il y a presque 8 ans et le sage j'apprécie la date de la création de ton profil tu l'as créé le 11 août ah c'est moi j'ai créé quand ? je vais te dire ça ah mais quoi tu n'as pas ah si c'est bon tu l'as créé le 27 décembre 2014 après avoir fêté Noël tu avais envie d'aller sur tout un peu plus un peu plus tu ne l'as pas fait exprès tu as dit j'assure ma famille ah oui je voulais montrer à quelqu'un serré à gauche tu voudrais montrer à quelqu'un quoi ? une vidéo enfin partager une vidéo un stream et donc ça a fait pour quelques heures pour deux heures ça fait un an et deux mois que le sage a créé deux ans et deux mois pardon qu'il a créé ça hum hum 2015 on ne peut pas dire un want elle n'existait pas sur Twitch sur Twitch sur Twitch ou où il démarrait c'est long les travaux ici là je suis ouais tu es arrivé le 9 avril 2018 8 8 8 6 depuis combien de temps euh 2000 2011 mais j'ai pas le franchement une bonne année sachant que l'ancêtre c'était Justine TV juste une pointe est lancé en 2007 a démarré sa version bêta le 6 juin de 2011 2007 c'était la réunion ils abusent j'aurais pu lui joindre oh merde je me coltine la pesée pareil ah ouais t'as un ancien le coït j'avais quatre ans n'a je comptais arriver alors en dehors d'ouvrir mon compte je me rappelle que j'ai passé de plusieurs années donc à regarder en anonyme sans ouvrir de compte je suis en train de réfléchir à quel moment j'ai basculé parce que je me vois je me vois regarder tôt le twitch le matin quand je me réveille à 6 heures du matin avant d'aller au boulot en quelle année j'ai débarqué sur twitch j'ai commencé à m'y intéresser je me demande si c'est pas 2016 2017 et j'ai regardé une américaine texane justement qui ne diffuse plus depuis qui s'appelait xxx belle xxx alors c'est pas pour son pseudo j'avais cliqué on pourrait croire que c'est un pseudo coquin pour se rincer l'oeil pas du tout j'avais cliqué pour par catégorie je voulais voir un jeu honnêtement je ne sais plus lequel c'était à l'époque voilà voilà je me fais engueuler ils me disent votre véhicule n'est pas en état technique parfait faut bien le faire réviser ah mais t'as eu une amende ou non l'avertissement c'est tout j'ai qu'est ce que j'ai voir je suis 0% non j'ai juste à aller avec le les 37% de dommagement tu penses qu'il m'aurait arrêté sur place voilà bouchon bon il est un peu plus ancien que nash lui il a fait en mars de la même année il ya un gros gros bouchon c'est bien je pourrais avoir un coup il ya surtout un accident devant je te propose de passer par la bande d'arrêt d'urgence je vais te reculer un peu je recule le sage tu veux passer par la bande d'arrêt d'urgence ne te jette pas parce que tu crois que ça va pas se décongestionner non c'est vraiment bloqué je vais passer en l'éclaireur nash c'est le premier conte c'est de belle delphine alors belle delphine c'est vraiment le caillon sur le tour je connais pas belle delphine c'est un petit peu conmémorante mais en plus trash encore puisqu'elle fait du forno ou plus moi elle a fait des vidéos assez pornographique elle est surtout connue pour avoir vendu l'eau de son dom et cher en plus ça parmi j'ai eu du bain j'avais entendu cette histoire et tu tu es râlé dans les toilettes réglisse c'est amourant mais en pire on est d'accord et en plus au part à mourante elle est plus naturelle ça c'est sûr et elle a moins de pas mal tu t'es dégagé le sage et donc moins t'es râlé on il a pile et cet abruti pardon c'est pas moi qui pire à je précise bonne juge la bande d'arrêt d'urgence il est loin le sage la bagnole blanche c'est lui le coupable on lui casse sa voiture ah bien on lui casse sa voiture il y a bien l'air qu'il s'énerve après l'époque d'automobiliste je vais l'être repasser devant ok je prends l'eau de mon bain j'ai un peu plus d'une fierté il y a des camions je crois ils ont trois essuie glace ou c'est un truc que j'ai rêvé il me semble que oui je pourrais pas dire ça me dit quelque chose trop classe trois essuie glace si t'en as un qui est en panne tu peux en avoir encore deux alors que si t'en as un qui tombe en panne t'en as plus qu'un le tout c'est d'avoir les suites glace qui est devant le conducteur qui soit dégagé puis aussi à droite passager sinon tu vois rien oui je suis en excès vitesse là je me calme calme on nous oui tu es derrière moi je pourrais pas te pas dit que je suis derrière magnifique le ciel magnifique alors qu'il pleut on passe loin on aille je viens oh là là j'ai des lacs de merde c'est l'accident bordel de oui je sais je voilà je panique je me calme je me calme accélère pour qu'il puisse qu'il n'y ait pas d'accident parce que moi j'ai roulé à 55 mais apparemment tu dépasses ses limites par un temps de pluie oui en plus tu as raison j'ai l'impression que mes phares ne fonctionnent pas ils font encore fort mais quand même avec la pluie ça éclaire les phares c'est éclair rien du plus bon de irl c'est éclair la on peut le manger ou pas ? non j'ai pas j'étais en train de mettre la colonne vertébrale un coup de quoi on peut le manger ou pas ? non j'ai pas la colonne vertébrale oh mais qu'il y a de drôle d'idée mais vu qu'il a dit qu'il a le dos en compote ahahahahah qu'il est bête bah il reste plus que 25 rèves qu'est-ce qui freine lui ? il y a un camion qui l'empêche d'accélérer pourquoi il dépasse pas ? il veut sortir ? oui voilà il a été dans le 1 ah bon j'ai appris une voiture ou ça ou ça ou ça un qui me dépasse c'est bon aller passer oui une Formustank qui est magnifique en plus blanche avec des bandes bleues tiens un jour Afrique Truck Simulator il y a Truck Simulator attention le virage est chiant oui c'est Australia Truck Simulator ah pourquoi pas j'ai pas de Truck Simulator ce serait plutôt Asie Simulator oui ils ont fait une version spécifique pour les anglais alors alors que c'est un studio tchèque de quoi ? ils ont fait une version spécifique de quoi ? pour les anglais le ETS2 ? non pas ETS2 ça s'appelle UK Truck Simulator ah ok oui mais également pour la version allemande donc pourquoi pas une version pour les japonais oui parce que je suis surpris du sage que je fais un effort de dire japonais Nihon Toraki Simulator ce serait ça ce serait ça et Mélissa elle sera à fond dessus à mon avis oh il faudrait poser la question elle serait peut-être blasée de voir son propre pays on vous tourne à droite merci on est d'accord Mélissa Japon si elle joue à la version japonais si un jour elle existe elle se renommera Mélissa France ouais non ce serait Yuki Yuki France elle prendrait son vrai prénom japonais pour mettre l'autre pays tu sais elle fait référence croisée Mélissa Japon pour Yuki France ce serait trop drôle ouais c'est un joli prénom Yuki oh c'est magnifique comme prénom ça veut dire neige flocons de neige Yuki c'est sur l'armoire que je le sache oh merdoum c'est encore une entrée de ba-de-be-de-be hein voilà mais non mais mais regardez ce que je diffuse comment voulez-vous que je rentre avec mon camion avec une configuration à la CON pareille alors c'est pas l'entrée là que tu dois prendre ah je me disais aussi c'est là qu'il faut aller la 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 je suis un CON youhou c'est ce qu'on appelle un moment de solitude voilà voilà même le chanteur de la musique il me conste plus là il me crache dessus mais je croyais que les la 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 c'était la musique du stream ah la 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 oui je suis fatigué NAR dis toi le jeu et l'eau qui demande c'est quoi un con qui est la pression de l'art t'as pas le même emplacement que moi j'ai demandé un emplacement compliqué monsieur et maison il pense qu'il aura un bonus comme ça c'est ça oui j'étais frustré par le bolis tout à l'heure bon allez moi je me contente de ça oui à avoir les accessoires de cabine je te laisse faire ton truc je frôle le prochain niveau dit donc à la vache alors le niveau d'expérience ou faire 58 900 j'ai fait 58 1884 je suis un chouïa du niveau suivant à la prochaine fois à ce programme dans des chausses garde à on va passer avant de se quitter aller chez chris golgott on va se faire de l'exhibition d'accessoires de cabine et ça ça va être beau croyez moi je veux déjà lâché la manette j'aurai du piloter alors oui et non comment je peux faire moi du coup il faut que j'aille un truc de réparation de camions je crois que ça va marcher oh bah ça va c'est en face mais je vois si je vais encore piloter un peu juste pour en face pour le fun pour le délire alors que naïna net essaye toujours de se garer oh mon dieu comment qu'il fait ce garçon il est trop fort là je m'en sors pas trop je suis fatigué je sais dans le jeu c'est pas bien on regarde j'ai fait ce pas bien ils me disent pas essayer de faire un agave ou peut-être les hensiers d'entendent d'entendent d'europe la boulot on 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 et d' on Je ne sais pas comment vous faites, moi c'est un... Oui, c'est beau. Par contre, les chiens, les armoires comme ça, je n'ai pas l'habitude quand les roues sont complètement à l'arrière. Alors après, je suis mal placé parce que moi, je suis la personne qui joue à des jeux de gestion et qui repute toujours à plus ou moins la même vie. Donc, c'est chacun sa passion sur la répétitivité, on va le dire. Ouais, je suis onde, ouais, encore plus. Mais non, mais je comprends ta vie. Le fait que tu n'adhères pas, je comprends parfaitement. Mais après, ça va, regardez, ça passe à peu près. Donc, de temps en temps, ça va. Mais je n'arriverai pas à jouer un jeu comme ça. Mais... Oui. Je ne sais plus quel jeu je fais que tu ne supportes pas, enfin, tu utilisates vite, je comprends. C'est pas Tomb Raider, je crois, qui t'agace ? Bah... C'est pas vrai. C'est pas tombardé, ça va. Surtout quand tu vas faire les Tomb Raider modernes, mais non. On y arrivera un jour, t'inquiète. Non, ça, c'est de la trollerie. Oui, c'est vrai que je n'aime pas Tomb Raider, mais ça va. C'est pas le jeu qui me fait fuir. Non, vraiment, il n'y a qu'un seul jeu vraiment qui m'a fait fuir. J'ai fait Life Street, je ne sais plus quoi. Life Street, je ne sais plus quoi. Non, non, Life Street, j'ai fait tous les Life Street, j'adore. Ah, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Quand tu as fait Life Street, là, tu sais, le FPS très pixelisé, là, tu dois un jour terminer. Ah oui, les derniers rites. Last Raid. Last Raid. Alors là, j'avoue que ce jeu, j'ai du mal parce qu'il est tellement pittrisé. Et il y avait aussi ton jeu, là, aussi, avec les aliens, là. Oh, Corrider 7, mon favori. Ah, t'aimais pas ? Pardon, j'ai ça. Je ne sais pas. J'ai du mal, hein. D'accord. Et mon pauvre, tu veux en bouffer avec moi, tu sais que j'adore ce genre de jeu. Le seul jeu qui passe, je l'ai fait, c'est Ride of Triage, parce qu'ils ont tellement bien optimisé le moteur que ça fait rêver ces programmeurs de génie, là. Oui. Mais sinon, le reste, c'est un moteur qui a trois couleurs, qui est très répétitif et qui a toujours les mêmes moteurs de plafond. En fait, je suis allergique par rapport à ce moteur parce que j'ai démarré avec Doom. Ça a fait tellement plus. Ah oui, bah oui. J'ai du mal, un peu. C'est comme si je me mets à jouer à Warcraft 2 ou à Warcraft 1. Je ne peux pas. J'ai commencé avec le 3. Idem avec Age of Empires 2. Je ne peux pas jouer au 1. Quand tu es né avec certains trucs modernes, j'ai un peu du mal par moment à retourner à l'ancien. Il y a d'autres trucs qui passent. Mais là, bon. Mais après, sur toute ta liste de jeux, bon. Allez, les rallies, tout ça, je ne suis pas spécialement fan. Je ne sais pas. Encore, le prochain rallye, je le ferai l'année prochaine. Encore. Il n'y a pas de problème, c'est ta liste, c'est tes jeux. Comme moi, je suppose que moi aussi, dans les jeux que je fais, il y en a qui te plaisent plus que d'autres. C'est vrai. C'est vrai. Je ne pense pas que tu aimes toute ma liste. Parce que sinon, c'est vrai que tu es les mêmes dits. Comme moi, je fais du catch. Mais si on n'aime pas trop, on ne peut pas plaire. Comme ça. Je vous fais défiler en attendant pendant qu'on papote les accessoires. Bien qu'on ne peut pas me reprocher en faisant du catch d'essayer de varier dans mes trucs de catch. Je ne fais pas du catch pour vous. J'essaye un peu d'avoir un côté scénario au-dessus. Faire un peu des modes qui passent un peu mieux quand même. Je suis en train de découvrir, ça m'avait échappé. Si je dois être 100% honnête, le sage, ce qui me fait rester jusqu'au bout, c'est plus ta personnalité que certains de tes jeux. Vraiment. Oui, merci. Tellement sympathique et bon vivant. Je le dis sincérité, pas parce que je suis ton modérateur. Oui, je sais bien, je sais bien. Ton côté sympa et bon vivant fait que le jeu passe, même s'il ne m'intéresse pas, tu vois, des maths. Donc, tu m'as mal, tout ça. Et aussi le fait que dans certains FPS, tu arrives même à garder ton calme alors que c'était compliqué dans le hérétique. J'y reviendrai à un hérétique, je n'oublie pas, j'y reviendrai. Il faut que je sois en... Comme là, ça devient balèze. C'est un chapitre bonus que je suis en train de faire le 4. C'est quasiment des boss à chaque sortie de couloir. Maintenant, c'est une folie. Il faut que je sois en pleine forme pour maîtriser le carnage. Alors, Christelle a dit, pardon, je suis resté. Tous les deux en orange et j'ai la fatigue aussi. Tu peux mettre quelqu'un qui est assis sur le siège passager, il me semble. On va y arriver. Je vous fais défiler les différents éléments. On mettra Naomi. Ou réduis. Sur le siège passager, j'ai réussi à mettre un sac. On dit, ben là, ça, j'aime bien un sac. Deuxième sac. Ah, ça veut dire que tu as arrêté du bon stream, Naomi. Non, j'ai stream pas du tout. J'ai toujours sur le jeu. Ah, je voulais dire que tu avais arrêté du jeu, est-ce que tu commences à avoir dit ce que tu es le sage ? Ouais, tu as retrouvé l'accessoire. Mais aussi la DLC. J'ai craqué pour la DLC. Il y a Inoki qui va manger. Moi aussi, je n'ai pas mangé. Depuis que je me suis réveillé à 11h, je n'ai pas mangé. J'ai la dalle aussi, comme toi. Ben, va manger Fun Fun. Qu'est-ce que t'attends ? Bon app' à toi, merci d'avoir été là. Bonne soirée, Elodie. Bonne nuit. Ouais, mais c'est bon. Je ne suis pas à 5 minutes. Vous savez, puis c'est bien. Un peu faire de l'agence. Et Nash qui dit hérétique. C'est trop bien. Ah, ben, si t'aimes les FPS à l'ancienne, tu lui as bien servi. Des ou-sexes aussi. Ben, petit, Hello. Voilà. Le fameux rouleau d'essuie-tout, il est là. Hello, n'oublie pas l'eau. Sacré Fun Fun. Il peut y aller. Il peut y aller. Il peut y aller. Il peut y aller. Vincent de Derulem bien. On va voir si on peut y aller sur le sac passager. Si on peut y aller sur le sac passager. Si on peut y aller sur le sac passager. Là, je me suis laissé surprendre par le tableau de bord. Et ben, Chrysella, c'est peut-être des... Un mod qui a fait qu'à cette technique un... Donc, c'est le special. Peut-être une vidéo avec un mod, si... Peut-être. Ah oui. Dès que Mamma Mia a appris qu'il n'y avait pas de mod, il est pas fou. En parlant, pardon, d'avoir un passager, là, dans le simulateur de camion, je refais le lien avec, entre guillemets, ma carrière d'animateur radio et les phénomènes paranormaux que j'expliquais à l'antenne. Euh... Et je me souviens ce qu'on appelle le phénomène de la dame blanche. Euh... Le fait d'une apparition fantomatique au bord de la route. On dit qu'il peut y avoir une dame blanche qui apparaît dans les moments de brouillard au bord de la route. Quand il y a... Voilà, je trouve que c'est les mêmes outre-collants partout. Je clique un peu pour voir. Mais oui, c'est les mêmes, je vais pas recliquer. Euh... Tu te parles ? Oui, non, je t'en prie, vas-y. Euh... Je pense que Elo, tu t'es trompé. T'as deux fois tagué Nash. Je pense qu'il voulait taguer Christella. Il l'a pas fait. Oui, oui, ça arrive, ça. Euh... Et euh... Là, du coup, elle dit, je sais pas du tout, à... à Nayog. Ah oui. Il me semble... Attends, j'aurai tout de suite. Je vais regarder, je produire. Est-ce qu'il y a pas, par défaut, ce truc ? Et le cool... Oh oui, pardon, vas-y. Non, il y a rien. Il y a pas de passagers dans mon camion. Et... Est-ce qu'on peut prendre des passagers clandestines ? Pour avoir un peu plus de sous ? Non, on peut pas. C'est un simulateur bête et agréable. Donc, phénomène de dame blanche, là où il y aurait eu un mort de la route accidentée, il y aurait une dame blanche qui apparaîtrait sur certains bords de route pour rappeler le décès du malheureux. Et ce serait une amérante. Bref, et dans les phénomènes paranormaux que j'expliquais à l'époque à la radio, euh... Il y a des moments où j'étais hébété par ce que je lisais, mais je précisais que c'était des comptes... Enfin, des comptes-exemples. Voir que... On voyait que c'était pour vendre du papier et que c'était pas du tout crédible. Moi, je me souviens que j'avais lu un soi-disant témoignage d'une dame blanche et qui l'intéressait aurait pris en passagère alors qu'il faisait sa route. Et ça tournait au fantasme, du genre il commençait à la peloter, quoi. Franchement, je savais plus ce que je lisais. Mais l'exemple était tellement... C'est la praligne que j'ai dit, tiens, je vais le prendre pour justement... Faire comprendre qu'il faut pas croire tout ce qu'on raconte. Ouais. Ah oui, quand c'est trop gros, c'est... Pareil, c'est évident, c'est faux. Mais là, c'était ridicule. Pareil, un autre exemple du même genre, les enlèvements extraterrestres qui sont dans la culture américaine énormément. Le fait de se faire kidnapper, entre guillemets, par ce qu'on appelle les petits grilles à la Roswell. Quand vous faites une approche rationnelle... Alors, ce qui est intéressant, le phénomène-là, les kidnappings extraterrestres, j'ai vu le bouquin d'un psychiatre ou psychologue américain, John Mack, qui est agréé de l'université d'Award. Alors, paix à son âme, j'avais appris il y a quelques années à ma grande stupéfaction qu'il est mort, renversé par une bagnole un soir à Londres. Enfin, vraiment, le truc con, quoi. Enfin bref, paix à son âme. Et j'avais lu le même phénomène des enlèvements extraterrestres par une Française. Avec là, alors, pardon, j'ai oublié son nom à la dame française, mais elle coule pas. Donc, avec une approche beaucoup plus cartésienne, plus raisonnable. Et c'était tout aussi intéressant d'avoir deux angles de vision sur le phénomène dit des enlèvements extraterrestres. J'en arrive à ce que je voulais vous dire. C'est-à-dire qu'un des exemples de témoignages de kidnapping, le gars, on voyait qu'il consommait des drogues et pas que des légères. Et il décrivait, en fait, une scène où il se sentait paralysé, où il y avait des flashs de lumière partout. Et que le petit gris, il semblait étrangement avoir une chevelure un peu argentée, métallique, en boucle. Alors que non, les petits gris sont archi chauves. Et moi, j'essayais de faire une interprétation rationnelle de son témoignage. Le mec, il était sous amphétamine, il assistait à un concert de Michael Jackson. Le gars, ce qu'il décrivait, c'était pas un vaisseau avec des petits gris. C'est juste qu'il était en plein trip et il était dans un concert de Michael Jackson. Pour moi, c'était ça. Enfin, voilà, quoi. Voilà pour l'année. Bon, je crois que j'ai fait le tour des accessoires. Je sais pas si tu valides ou si tu es invalide, mon cher Nyanonet. Je crois que t'as tout fait. Et au plafond, tu peux faire un truc, là, ta montelle, au plafond, au central, ou tu dis par brise. Bah, ça, le truc qui pendouille, je l'ai fait. Ou alors, j'ai peut-être pas le bon modèle de cabine. Il y a peut-être des modèles de cabine où on peut rajouter plus de trucs. Voilà, tu peux ajouter, ouais, tu peux mettre... Ah, t'as pas tous les accessoires. J'ai peut-être pas le bon modèle de cabine. Toi, t'en as peut-être plus que moi. Alors, j'avais fait des petites missions online. Et du coup, j'ai débloqué des trucs, là. Notamment, il y a un événement, ça s'appelle le Crushing Montana. Tu fais des trucs, tu gagnes des petits bonus. Ah ouais. Mais bon, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire, quoi. Ah, il y a Chrysala qui dit qu'elle a une série de vieux bouquins des années 70-80. Tout sur... Prenez suspension. Avec des histoires sur les monstres, les fantômes, les ovnis et les robots assez intéressantes. Bah, moi, je sais que j'avais étudié un témoignage ovni qui avait été enregistré par le GEPAN. C'est, en fait, l'unité de la gendarmerie pour les manifestations célestes non identifiées de manière générale, le GEPAN. Et euh... Il y avait eu la tour des missions de France 3 Lorraine à Nancy, pas du parc des expos, dans les années 80, je crois, si j'ai pas de bêtises. Il y avait eu un phénomène ovni qui avait pas été expliqué. Voilà, voilà. Le vaisseau du Predator qui apparaissait. Ils ont sorti un nouveau film... C'est pas de rien. Ils ont sorti un nouveau film, justement, Predator. C'est plus près. Et euh... Justement, dans le film, on voit un vaisseau spatial qui est transparent, qui est invisible, qui devient invisible. Ouais, bah... Bon, c'était la parenthèse cinématine et cinéphile. Ha, ha, ha. Non, bah, merci à toi. Bon, allez, je re-sauvegarde pour être sûr que je perds pas ma... Voilà, sauvegarde en ligne. Allez, quittez le jeu. Vous allez avoir droit à mon... Ma tronche en gros plan, le temps que vous remerciez déjà d'avoir été là. Non, j'accède la progression, on a réussi le convoi, et oh. Oula. Allez, sauvegardez. Ouais. Ça va, j'aurai quitté un petit peu avant 23h. Je pense que je vais aller me coucher vers les minuit, donc j'aurai le temps de, peut-être, bidouer des trois trucs dans mon Discord. Euh... Voilà. Hop, je fais mon vilain, je coupe nette la musique. Quick, j'ai de coupé. Ha, 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 ha. Alors, merci à vous toutes et toutes d'avoir été là. Je regarde pas trop les compteurs, mais apparemment vous serez si spectateurs actifs. Merci tout plein à vous d'être là. Euh... Que je regarde les remerciements, que je dise pas de bêtises. Euh... Que je regarde ma chaîne. Euh... Oui, non, j'aurais dû faire studio, prout, prout de vidéos, moi, n'importe quoi. Je suis en train de me planter. Si vous voulez dire des dernières choses, allez-y, je vous laisse l'antenne, allez-y, le temps que je regarde mes trucs. Ouais. Il va ou j'y vais, Naïoné ? Quoi ? Vas-y, fan fan. Ah, les commentaires. Bon. Ben, bonne soirée à tous et merci à tous d'avoir été là sur le live du sav. Et j'espère pour ma part que je vous ai bien lu vos messages importants. Voilà, c'est tout. Et on vous dit qu'on se revoit à ce début de semaine. Oui, alors moi, je rediffuserai... Donc déjà, merci à toi, fan fan, pour la modération, les clips, tout le tout-team, la lecture, etc. T'as été un chef. Heureusement que t'es là, merci tout plein. Euh... Moi, je rediffuserai demain dans l'après-midi. Je sais pas quel jeu. On verra sur le moment. Je déciderai à l'arrache. Je sais pas quelle heure exactement je reprendrai. Regardez à partir de 14h. Voilà. Moi, faut que je bosse un peu demain matin. Euh... Que dire d'autre ? Que funfan, on te retrouvera mardi chez Aerostar à partir de 14h. Mais moi-même, de toute façon, je relaierai le signal. Et j'espère que je vais pouvoir lancer l'enregistrement quand Aerostar prendra son antenne. Parce qu'après, je dois gérer un rendez-vous. Enfin bref. Euh... Voilà, voilà, voilà pour le programme. Merci à vous toutes et toutes d'avoir été là. Oui, merci beaucoup à tous et à toutes et à tous d'avoir participé dans le chat. Et puis, merci d'avoir regardé notre stream. Merci le sache, c'était très agréable cette petite séance. Même si ça a démarré en catastrophe. Juste pas au niveau de tout. Merci à toi. Ouais, c'est cool. Plaisir partagé. Et aussi... D'avoir lu le chat. Et aussi, merci à Nayone qui a quand même participé à mon stream et qui a enchaîné sur le chat directement. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ça fait... Ça fait dix heures presque qu'on est ensemble, la folie. Ouais. Enfin, huit heures du moins. Huit qu'à l'heure. Ouais. Ouais. C'est cool, merci les copains, c'était cool. Merci donc pour le relais de chaîne, en fait, tout à l'heure, Funfan. Bon, c'est vrai qu'on se fait toujours entre nous. Mais par principe, je te remercie, bien évidemment. Merci. Ouais, c'était parfait. Apprécié Christella. Merci d'avoir été là. Oh, on a bien rigolé. On a bien rigolé. On va y avoir une flopée de clips, là. À mon avis, la session de cet après-midi. Même déjà chez Funfan, aussi, on est partis en roue libre. C'était... Wouah ! Il va y avoir des clips sur nos deux chaînes. Quelque chose de bien. La récolte Thoring pour aujourd'hui doit être fabuleuse. On s'est bien marrés. Merci tout le monde. Allez, l'ami Chris Golgoth. Oh ! Attends, je ne le vois même pas dans les cinq premières propositions, parce que j'ai des mastodontes qui me sont proposées. Il ou il est Chris ? Oui. Je te mets sur le chat. Oui, oui, oui. Je vais faire en manuel. Voilà, ça va être. Merci. Donc, t'es là. Euh... T'es un chef. Ouais, merci. Sur Rule of Rose. Enfin, je le dis mal. R-U-L-E of Rose. Un jeu d'horreur qui est sur PS2, qui a été très interdit, très malsain, très choquant. À côté, Science Hill 2, c'est un film au moins de 12 ans, quoi. Ah ouais ? Tu fais bien me prévenir. Alors, âme sensible, attention. Voilà, âme sensible vraiment... D'accord. Même le jeu... Et c'est rare, hein. Même un député ou un ministre voulait même l'interdire sa vente en France. Et le jeu a fait tellement de polémique qu'ils n'ont pas pu le sortir autre part que de la PS2. Il devait être sur PS3, etc. Enfin, non pas sur PS3, sur 360, tout ça. Ouais. Voilà. C'était la députée. Non, mais tu fais bien, merci. Donc, il faut s'accrocher. À mon avis, je ne veux pas rester chez Chris. Ou alors, je coupe l'image et le son, je fais pause et je garde que le chat. Là, je pourrais s'en faire un truc tranquille. Ok. Ok. Parce que... Waouh. C'est le genre de truc, je ne veux pas faire des cauchemars. Je n'ai pas besoin de ça en ce moment. J'en fais déjà avec la vie de notre planète. Ah, Réglisse, fais son vilain. Je fais une bêtise. Réglisse. Ah, Réglisse qui a fini sur du sabotage. Alors, le canaillot qui fait waouh. Il va tomber un petit papier par terre, mais je ne voulais pas qu'il fasse tomber la pile de bouquins. Ah, effectivement. Allez, je vais lancer le raid. Merci à vous toutes et tous. Moi, je vous dis à demain dans l'après-midi sur je ne sais pas quoi. Euh... Et puis, vous tous, au plaisir de vous retrouver sous direct respectifs. Faites attention avec la chaleur demain. Ça va être encore la cinquième et j'espère dernière vague de chaleur. C'est... Bref. Buvez de la flotte. Prenez soin de vous. Bisous tout pleins. Ciao, ciao. Merci les copains. À plus. À plus. À demain. Bonne nuit les fun fans et le sage et à bientôt. À bientôt. Merci pour tout. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit.